C'est un jeune homme que nous allons accueillir maintenant, qui a une vérité importante à dire sur ce plateau. Un jeune homme qui n'a pas parlé à son père depuis 13 ans, il s'appelle Christophe, mesdames et messieurs. Bonsoir, ça va ? Bonsoir, ça va bien, asseyez-vous. Christophe, vous allez bien ? Oui, ça va. Votre histoire nous a beaucoup touchés. 13 ans que vous n'avez pas parlé à votre père. Une histoire un peu complexe que Pascal va nous raconter un peu mieux en images dans quelques instants, mais on va dire que suite à un divorce un peu complexe, vos parents sont séparés, et puis vous avez décidé à 18 ans d'aller vivre chez votre père pendant quelques temps. Je voulais essayer, je voulais le connaître. Après qu'il ait été très absent dans votre vie, pendant près de 14 ans, en fait. Oui, 15 ans. Après le divorce. Et là, ça ne s'est pas bien passé du tout. Non, pas du tout. C'est... Il est rentré dans ma vie et je me suis braqué. C'est-à-dire qu'il a voulu jouer le père tout d'un coup, alors que depuis 14 ans, il était très peu présent. Et tout d'un coup, vous vous êtes dit, ce n'est pas ce que je veux. Non, pas du tout. Et là, ça a été... Ça a été le clash et je suis reparti. Enfin, il m'a mis dehors et je suis reparti sur Paris. Il vous a mis à la porte de chez lui et depuis, vous ne vous êtes pas vu, pas parlé. Ça fait 13 ans que ça dure. Aujourd'hui, vous voulez mettre fin à cette situation. Alors, l'histoire de Christophe et de son père Christian, cette histoire chaotique avec 14 ans d'absence, des retrouvailles et à nouveau 13 ans de séparation. On la raconte tout de suite. Christophe, c'est un petit garçon heureux, entouré de l'amour de son papa et de sa maman. Enfant radieux, toujours le sourire aux lèvres, il profite pleinement du bonheur que ses parents lui offrent. Pourtant, bien vite, cet équilibre va se briser. Alors qu'il n'a que 3 ans, ses parents ne s'entendent plus et décident de se séparer. Christophe restera avec maman. Conflit et incompréhension entre Christian et son ex-belle-famille, Christophe va alors continuer sa vie sans papa. Anniversaire, Noël, tous ces moments précieux seront désormais vécus seuls avec maman. Christophe a grandi et alors qu'il vient de fêter ses 18 ans, son père reprend contact avec lui après 15 années de silence. Retrouvailles émouvantes et sans reproche, où il découvre ses demi-frères et sœurs, Christophe part très vite habiter chez son père. Christian lui trouve un travail, lui offre son toit. Mais ces retrouvailles n'auraient-elles pas été trop rapides ? Un mois plus tard, Christophe veut déjà repartir. Christian le prend très mal. C'est à nouveau la rupture entre les deux hommes à peine connus, déjà séparés. Aujourd'hui, Christophe a 31 ans. Il est devenu un homme. Il regrette ses erreurs passées et ses 13 années encore perdues loin de son père. Il souhaite enfin renouer les liens avec son papa et prendre le temps de le connaître sans plus jamais avoir à se séparer. Christophe veut dire à Christian, « Papa, tu me manques. Laisse-moi encore une chance de faire partie de ta vie. » Christian saura-t-il effacer les erreurs du passé et construire une relation durable avec son fils ? – Ça, on va le savoir dans quelques instants, des images qui vous ont touchées, certaines notamment. Quand vous étiez enfant, comment on vit sans père comme ça quand on est à 3 ans, ses parents divorcent et que pendant très, très longtemps, on voit très peu papa ? On y pense beaucoup, on se fait une raison, on oublie, on évite d'en parler ? – C'était un sujet tabou, oui. Ça a toujours été un sujet tabou avec maman, avec le reste de la famille. – Et dans votre cœur, c'était un manque qui faisait mal ? – Je n'avais pas forcément de manque parce que j'ai été élevé par mon beau-père qui, aujourd'hui, tient une grande place dans mon cœur. Donc je n'ai pas forcément connu ce manque. C'est plutôt au jour d'aujourd'hui que j'ai ce manque. – Que vous avez ce manque. – C'est un morceau de moi et j'ai besoin de connaître ce morceau de moi. – Comment vous expliquez que pendant 14 ans, de vos 3 ans, on va dire 15 ans même, de vos 3 ans à vos 18 ans, votre père a été si peu présent, normalement, un papa, ça garde des contacts avec ses enfants, ça les voit tous les 15 jours, pendant les fêtes et les vacances scolaires. Comment vous expliquez ce manque, cette absence ? – Je n'ai pas d'explication. – Vous n'avez pas parlé avec lui quand vous l'avez retrouvé à 18 ans ? – Si, certainement, mais en 12 ans, j'ai effacé beaucoup de choses de ma mémoire. – Depuis que vous avez 18 ans ? – Oui. – Des choses qu'il a pu vous dire à l'époque, vous avez oublié ? – Oui. – Pourquoi ? – Oui, parce que j'ai vécu pas mal de choses en 12 ans qui m'ont beaucoup touché. Donc la mémoire sélective a fait son travail et j'ai oublié beaucoup de choses. – Alors qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui de cette démarche face à ce père que vous connaissez si mal et qui a tellement peu été présent dans votre vie ? – D'apprendre à le connaître. – D'établir un lien de père et de fils et de construire quelque chose. – Depuis 13 ans, quand vous avez quitté la maison, après une engueulade, j'imagine, ou en tout cas un gros conflit, il n'a plus jamais de signes de vie, lui ? – S'il est revenu quelques temps après, il est revenu sur Paris, il est venu me voir, mais moi, j'étais... – Fermé ? – Oui. – Et après, plus de signes de vie ? – Non. – Et vous non plus, c'est la première fois ce soir que vous faites une démarche vis-à-vis de lui ? – Oui. – Et pourquoi notre émission ? Pourquoi ce soir ? – Les choses que je vais lui dire ont peut-être plus d'importance parce que je suis sur un plateau de télévision. – Pourquoi ? – Je sais pas, c'est une image qui... – Ça va prendre de la résonance, au lieu. – Oui, voilà, oui. – C'est peut-être plus facile, paradoxalement, que de vous retrouver face à lui dans une pièce en tête à tête. Bon, on espère qu'il se trouve en ce moment même aux côtés de Daphné et qu'il a accepté l'invitation. On espère aussi, surtout, que votre démarche correspondra à son attente. On vous abandonne quelques instants. – A tout de suite. – Le rideau se ferme, Pascal. – Voilà, ce rideau, oui. Il se refermait derrière nous et isolait l'autre partie du plateau pour pouvoir ouvrir la connexion avec la loge de Daphné. – Daphné. – Oui ? Alors, vous savez que je suis avec Christian. Bonsoir, Christian. – Bonsoir. – Christian, vous, vous êtes animateur. Alors, vous avez animé des mariages, vous avez même fait de la radio. Et vous, votre but dans la vie, c'est quand même de procurer du bonheur aux gens. – Donner du bonheur. – Et tout à l'heure, vous me disiez, maintenant que je suis là, je ne sais pas comment le vivre. – Ben oui, parce que ça va être que du bonheur, maintenant. Ça va être que du bonheur, enfin, ce n'est que du bonheur depuis que je suis arrivé. Je suis sur un nuage. – C'est vrai ? – Oui, oui. – Est-ce que c'est un peu grâce à moi ? – Oui. – Ah, vous êtes gentil, Christian. – Calmez-vous, Daphné. – Non, mais je me sens très bien à toi. – Moi aussi, je vais vous calmer. – Bon, en tout cas, c'est le moment pour vous, Christian, d'y aller, d'un pas décider. – Oui. – On y va ? – Oui. – Enfin, vous y allez, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. – Merci. – Merci. – Merci. – Alors, vous vous sentez privilégié. – Ah oui. – Bah oui. – C'est nous qui sommes très honorés de votre visite. – Merci, ça me fait plaisir. – Et que vous ayez répondu à l'invitation de la personne qui se trouve pour l'instant de l'autre côté du rideau, qui veut vous parler. – Petite idée. – Oui. – Oui ? – Oui, oui. – Bonne surprise, mauvaise surprise ? – Que des bonnes surprises. – Bon, de toute façon, ici, il n'y a que des bonnes surprises. Globalement, après, on dit oui, on dit non, mais globalement, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. – Il n'y a pas de mauvaise nouvelle, oui. – Bon. – C'est ce que je me suis dit dès le départ. – Christian, est-ce qu'on vous propose un indice ? – Ah oui. – Selon le principe de l'émission, quelqu'un va vous poser... – Il dit oui à toi, il dit ah oui. – Il est bien disposé, mais c'est tant mieux. Regardez-là aussi, s'il vous plaît, quelqu'un va vous poser une question. – Christian, si tu avais une baguette magique, quel vœu exaucerais-tu ? – Je ne vais pas vous tromper, il n'y a qu'un vœu, hein. – Si j'avais une baguette magique. De revoir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis X années. Voilà, ouais, c'est une baguette magique. J'aimerais du bonheur à tout le monde. – Donner du bonheur à tout le monde, ça, c'est un beau vœu. Et revoir quelqu'un, vous pensez à une personne en particulier, ou c'est un vœu où il y a plusieurs personnes que vous n'avez pas vues depuis X années et que vous aimeriez revoir ? – Beaucoup de... Ouais, ouais, une personne, ouais, une personne. J'ai un doute, ouais, mais bon, je préfère rien dire pour l'instant. – Bon. – Et vous voudriez échanger des choses avec cette baguette magique, si vous pouviez... Si vous aviez une machine à remonter le temps qui permettrait de pas faire d'erreurs ou de faire des choses différentes ? – Oh là là, vous êtes forts, hein. Oh là là... Je peux pas vous répondre à cette question, franchement, là. – Hein ? – Vous me faites peur. – On change pas le passé, surtout. – Ouais, on change pas le passé. – Heureusement ou malheureusement, c'est comme ça. – On peut pas le refaire, ouais, c'est sûr. – Bon, en tout cas, on peut regarder l'avenir positivement et on peut aussi regarder dans des écrans pour traverser du regard un rideau qui, pour l'instant, est opaque, mais qui peut effectivement devenir transparent, si vous le voulez bien, pour découvrir le visage de la personne qui veut vous parler. – Ouais. – Vous êtes prêt à ça ? – Oui. – On y va, Christian ? – Oui. – Alors regardez la vérité dans les écrans. – Oui. – On y va, Christian. – Ça va ? – Ouais. – Vous connaissez ce visage ? – Ouais. – Ouais. – Même si vous ne l'avez pas beaucoup vu dans votre vie ? – Ouais. – Ça va, Christian ? – Ouais. – Ouais ? Vous voulez un petit verre d'eau ? – Ah, je veux bien, ouais. – On se fout de moi quand je demande ça, mais... – Non. – Vous voulez vraiment un petit verre d'eau ? – Oui, oui, je veux bien. – Bon. On peut... S'il vous plaît. Voilà. – C'est bon. – Tant mieux, alors. – Allez. – Merci. – Je vous en prie. – Bon, alors. – Oui. – Vous connaissez donc ce visage ? – Oui. – Votre fils ? – Oui. – Vous avez l'air très émus de voir Christophe dans les écrans. – Ça a changé. – Combien d'années que vous ne vous êtes pas vus ? – La dernière fois, il avait 18 ans et... – Il en a 31. Ça fait 13. – Je sais. 30 décembre 1975. À Anthony. – Oh, putain. – Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fils Christophe est venu vous dire ce soir ? – Ouais. – Christian. – Mais bien sûr. Voilà. – Christophe, votre papa vous écoute. – Bonsoir. – Bonsoir. Si... Si je t'ai fait venir sur ce plateau, c'est... C'est... Pour te... Pour te dire qu'il y a 12 ans, je t'ai pas donné une bonne image de moi. J'ai... J'étais... J'étais rebelle. J'étais... J'étais jeune. Et... Au jour d'aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je... J'ai ma vie. J'ai... J'ai construit plein de choses. J'ai vécu plein de choses. Et... Il me manque encore une... Enfin, il me manque une chose. Et... Bah, cette chose, c'est toi. Et si je t'ai fait venir sur ce plateau, c'est pour savoir si... Si tu voudrais bien qu'on reprenne le contact. Un vrai contact. Qu'on prenne le temps. Qu'on fasse pas... Encore des erreurs. Et... Qu'on fasse les choses bien. Et... Voilà. Parce que tu me manques. T'es un morceau de moi. Et... Je peux pas... Je peux pas renier ça. Voilà. J'ai... J'ai besoin... J'ai besoin de te connaître mieux que ce qu'on a pu vivre il y a quelques années. Et... Et... Voilà. J'ai... C'est tout. C'est tout. Enfin... Je sais... Je sais... C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. resté de Christophe quand, malheureusement, il y a 12-13 ans, ses retrouvailles se sont si mal passées ? Non, il y a 12 ans, il pense que c'est lui qui a fait la mauvaise image, mais c'est moi qui n'étais pas à son écoute. Au contraire, là, t'as pas à culpabiliser, c'est de ma faute, j'ai mal. J'étais pas un père, je savais pas, je te connaissais pas, et puis j'ai pas su t'écouter, j'ai pas su... J'étais même très mauvais, j'étais mauvais. C'est le passé, et je pense qu'il faut pas revenir sur... Moi, enfin, moi, personnellement, je souhaite pas revenir sur le passé, je veux qu'on parte de zéro, on se connaît pas, et ben, on va apprendre à se connaître petit à petit. Vous avez souvent pensé à cette rencontre ? Vous l'avez souvent imaginé, espéré, rêvé ? Alors, rêvé, ouais, bien sûr, mais un fils, vous vous rendez compte, c'est mon sang. C'est... J'ai refait ma vie, bien sûr, j'ai... J'ai un fils que tu connais, j'ai une fille aussi, et... Et lui, c'est votre aîné ? Ouais, et complète, et... J'ai perdu mon père, il y a un mois, ton grand-père, que t'as... T'as même pas connu. C'est le gâchis, gâchis, gâchis. Un gâchis énorme. Ouais, on va plus rien gâcher, là, je pense. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de gâcher. Christian, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous connaissez les rituels de cette émission. Il y a de l'autre côté de ce rideau un fils de plus de 30 ans qui ne vous connaît pas, et que vous ne connaissez pas, vraiment, et qui, aujourd'hui, vient pour tenter de repartir à zéro avec vous. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau, Christian ? Ouais, 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 ouais. Ah ouais, pas... Pas une minute de plus. Ah oui, oui, oui. Alors, on ouvre tout de suite. Allez-y, recouvrez-les. Oh, putain. Bon ! Bon, j'allais dire les garçons, parce que vous ressemblez tellement étrangement, on a l'impression de 2 frères. Merci, c'est gentil. Ça me rajeunit. Plein de bonnes choses, et on espère que cette retrouvaille ici, c'est la bonne. Merci. Et que vous ne vous quitterez plus. Non, merci. Par là, vous avez plein de choses à vous dire. Bravo, en tout cas. Merci. On a regroupé d'après, Pascal. Oui, pour savoir qui est à ses côtés en ce moment dans la loge, Daphné, vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Je suis avec Elodie. Bonsoir, Elodie. Bonsoir. Alors, vous venez de Saint-Etienne. Oui. Vous êtes... Télé-conseillère. Télé-conseillère dans une banque, c'est ça ? Voilà, exactement, oui. Et vous êtes 3 soeurs dans la famille. Vous êtes au milieu. Voilà. Et votre maman est une fan absolue de l'émission. Elle vous a d'ailleurs soutenue pour venir... Exactement, oui. ...à l'émission. Elle m'a poussée, oui. Vous êtes très famille ? Oui. Je suis très proche de ma famille, oui. Oui, oui. Vous allez... Au premier plan. Au premier plan, avant toute chose. Oui. Avant votre copain ? À la même... À la même classe. Voilà. Alors, on ne sait pas si c'est la famille ou un petit copain qui invite Elodie. On va vous laisser pour l'instant dans l'incertitude, toutes les deux. On va refermer la collection avec la loge. Et nous, on va découvrir tout de suite, effectivement, de qui il s'agit. Qui veut parler ce soir à Elodie ? C'est la famille, mais c'est pas que la famille, c'est aussi la pièce rapportée. Claire et Olivier, mesdames et messieurs. C'est bon, Olivier, c'est bon ? C'est bon. Affilez-vous. Attends, Olivier. C'est bon. C'est bon, Claire ? Ça va. Alors, qui est Elodie pour vous ? C'est ma grande sœur. C'est votre grande sœur ? Oui. Et il y a embrouille dans la famille ? Un peu, c'est un peu tendu. À cause de ? D'Olivier. C'est moi le méchant. De ce méchant garçon. La pièce rapportée, comme disait Laurent. Le petit copain. De vous ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, Olivier s'est disputé avec ma sœur il y a trois mois. Disputé, disputé. Vraiment disputé, oui. Oui, oui. Et enfin, pour pas grand-chose, mais c'est vraiment une grosse, grosse dispute. Et c'est vrai que ça n'a pas évolué. C'est pourquoi moi, je suis ici ce soir pour essayer de les réconcilier. C'est-à-dire qu'Olivier, vous êtes très, très fâché avec Elodie. Vous ne nous adressez plus la parole tous les deux. C'est très tendu. Voilà, exactement. Quand je suis chez Claire, on se croise, on se dit simplement bonjour, parce qu'on se respecte quand même. Et donc, ça s'arrête là. Et vous, Claire, vous souffrez de cette relation, évidemment. De cette situation, mais est-ce que ça a entaché votre relation très forte, pourtant, avec Elodie ? Au début, oui, parce que j'ai pris la défense d'Olivier, parce que je ne comprenais pas tellement pourquoi elle lui en voulait à ce point. Et donc, c'est vrai que je défendais Olivier. Donc, pendant un moment, j'ai été fâchée avec ma sœur. Mais c'est vrai qu'on s'est réconciliés. Mais moi, ça m'embête de les voir se déchirer comme ça. Elle ne veut plus le voir. Elle ne veut pas lui parler. Du tout. Alors, Olivier est-il zizanitus ? Comment se fait-il que ce garçon ait pu semer comme ça la brouille et les orages ? Dans cette famille pourtant s'est unie, l'histoire de Claire, Olivier, Elodie et toute la famille, c'est maintenant. Regardez. Si vous croisez Elodie, alors c'est que Claire n'est pas loin derrière. Claire la petite, Elodie la grande. C'est l'histoire de deux sœurs que jamais rien ne sépare. Même bêtise, même fou rire, voilà la recette d'une complicité à toute épreuve. Et ça, c'est sûr, c'est pour la vie. Et puis, l'amour vient pointer le bout de son nez. Claire a trouvé son prince charmant. Il s'appelle Olivier. Les voilà partis pour trois ans d'un amour parfait. Olivier est pour Claire l'homme idéal. Mais Elodie ne l'entend pas de cette oreille. Malheureusement, Olivier a un vilain défaut qui ne plaît pas du tout à sa belle-sœur Elodie. Il passe son temps dans la famille de Claire et semble un peu trop à l'aise. Elodie ne supporte plus de voir Olivier jouer les machos et ne participer à aucune des tâches de la maison. Énervée, excédée, elle décide d'en parler à Claire. Claire le dit à Olivier, le ton est donné, entre eux c'est la guerre. Désormais, Elodie et Olivier savent bonjour bonsoir. Claire ne peut pas choisir entre sa sœur et son petit ami. Alors ce soir, Olivier a accepté d'être à ses côtés pour arranger les choses. Mais arriveront-ils à convaincre Elodie de pardonner Olivier ? Alors vous êtes un affreux macho, Olivier ? Il a réagi, Olivier, il a levé les yeux au ciel quand on a dit macho. Non, je pense que comme un peu tous les garçons, on laisse traîner deux, trois affaires à droite, à gauche. Et donc c'est vrai que ça peut agacer certaines personnes. Mais est-ce que vous avez vécu chez les parents des deux sœurs ? Non, non, pas du tout. En fait, on habite à côté l'un de l'autre, donc j'étais là très régulièrement. Et vous dormiez chez eux ? Et elle estime que vous passiez trop de temps au lit le matin plutôt que vous allez faire le petit déjeuner et que... C'est ça ? Que vous en pensez, Claire ? Non, c'est plus par rapport à des habitudes, genre des choses qu'il laissait traîner, une brosse à dents qu'il oubliait de remettre à son emplacement. Et quand elle vous a dit ça à vous, vous lui avez répété à lui, et vous, vous allez directement voir votre belle-sœur pour vous expliquer. Voilà, je lui ai dit... Ça a commencé comment ? Voilà, exactement comme ça. En fait, elle est venue me voir, elle m'a dit Elodie te reproche ça, ça, ça. Et donc elle était dans la pièce à côté, moi, j'ai été la voir, je lui ai dit bon, on est assez grand, on peut s'expliquer. Et puis là, c'est parti. Vous lui avez dit des choses un peu... Au départ, non. C'est plutôt elle qui... Non, mais plutôt à l'arrivée, là. Ouais, voilà. Et Claire, vous avez été témoin de cette dispute ? Oui, j'étais à côté. Vous avez essayé de les calmer l'un et l'autre ou... Bah, j'ai été vraiment très étonnée de leur réaction à tous les deux. Et enfin, c'est vrai que je suis restée... Je suis restée sans voix, je les regardais, et enfin, ça m'a fait du mal. Et vous en pensez quoi ? Vous pensez qu'Olivier, il avait des torts, qu'Elodie est trop exigeante ou trop irritable ? Non, enfin, c'est vrai que tous les deux, ils ont des torts dans l'histoire. Olivier, c'est vrai qu'il avait pris des habitudes, mais bon, c'est pas un drame, ça dérangeait ma soeur, mais enfin, ma maman n'en a jamais parlé. Et Elodie, c'est vrai qu'elle est très impulsive, elle a un caractère assez fort et... Mais là, quand vous venez à la maison, vous continuez de dormir chez les parents et de passer du temps, etc. Vous faites gaffe à la brosse à dents, aux chaussettes qui traînent, à tout ça ? Ouais, je fais des efforts. Ou vous provoquez un peu ? Non, 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 pas du tout. À moi, à la limite, j'aurais provoqué un peu, j'aurais chauffé l'affaire. Vous êtes malheureuse de cette situation, Claire ? Oui, j'en souffre, oui, parce que ma soeur compte pour moi, Olivier, pareil, et ça me désole de les voir comme ça. Vous n'avez pas envie de devoir choisir entre les deux ? Ah bah non, pas du tout. Et quand vous êtes à table, par exemple, elle est là, qu'est-ce qui se passe ? Mais il mange plus avec nous, maintenant, il vient après. Il n'a pas le droit de manger avec vous ? Non, c'est pas qu'il veut... Enfin, c'est pas qu'il n'a pas le droit, mais c'est qu'il s'arrange pour éviter au maximum ma soeur. Et vous ne recrouvez jamais dans la même pièce ? Non, rarement. J'essaie de... Enfin, en ce cas, c'est que le week-end, elle part sur Lyon. Donc, les week-ends, je suis plus souvent chez Claire. Et les parents, ils disent quoi de tout ça ? Ils ont essayé d'intervenir, de calmer les choses ou ils ne s'en mêlent pas ? C'est difficile, parce qu'ils sont têtus l'un et l'autre, et on ne sait pas trop comment les rapprocher, parce que... Et vous, Élodie, quand vous lui en parlez, elle refuse de vous entendre ? Bah, je lui en parle difficilement. Elle vous dit, ton Olivier, c'est un bon à rien ? Non, non. Enfin, quand je lui parle d'Olivier, elle m'écoute. Elle ne me dit pas, non, tu ne me parles pas de lui, je ne veux pas en entendre parler, mais... Mais c'est vrai qu'on en parle... Enfin, on a évité le sujet, en fait, de la dispute, et... Donc, ce soir, vous avez décidé de l'inviter tous les deux ? Oui. Et c'est vous qui allez parler en 1er ? C'est moi qui ai fait la démarche, et Olivier... Et vous allez lui dire, je veux que tu te réconcilies avec ton copain, et d'ailleurs, il est à côté de moi. Voilà. Et vous, Olivier, vous allez dire quoi ? Vous allez vous excuser ? Bah, m'excuser... Oui, enfin, un petit peu, mais je veux dire plutôt... Lui demander de faire des efforts... Non, quand même pas. Lui demander qu'on fasse des efforts tous les deux, on est assez grands, je pense, pour pouvoir avoir un minimum d'entente. Parce qu'il est temps des deux côtés, donc ce n'est pas à lui de s'excuser... Enfin, ce n'est pas à sens unique, hein. Oui, mais quand on fait une démarche ici, de ce côté-là du rideau, c'est en général... On doit être très constructif, parce qu'autrement, si c'est... Venir ici pour venir dire à l'autre, mais t'as que des torts et c'est à toi de t'excuser. Non, bien sûr. Donc vous allez quand même essayer d'être un peu dans le sens de... De la main tendue. Oui. On vous abandonne quelques petits instants, on va retrouver Elodie. A tout de suite. A tout de suite. C'est vous qui parlez en premier, hein. Oui. Le rideau se referme, on retrouve tout de suite la loge dans laquelle Daphné est en train de faire patienter Elodie. Daphné. Bon, alors moi, ce que j'aimerais comprendre, Elodie, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à l'émission, malgré le fait que ce soit peut-être, je ne sais pas, votre petite amie ou... La curiosité, surtout. J'avais peur de regretter en disant non, on ne peut jamais savoir la personne qui m'avait invitée sur le plateau. Oui, parce qu'on ne vouloirait pas de dire, c'est vrai. Oui. On ne force pas les gens, mais une fois qu'ils refusent, on ne leur dit pas qui les invitait. Eh bien, je pense que vous avez pris la bonne décision. Je vais vous inviter à rejoindre Pascal Le Grand, si vous le voulez. Oui, bien sûr. Alors, je vous demandais de vous lever, si vous voulez. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Eh oui. Ça va ? Bienvenue, je vous présente Laurent. Ouais, Elodie ? Ça va ? Vous regardez l'émission de temps en temps ? Oui, bien sûr. C'est comme à la maison ? Oui. On est pareil qu'à la maison ? Oui, ouais. C'est aussi beau qu'à la maison ? Oui, même plus. Plus beau ? Oui. Arrêtez, parce qu'après, on ne va plus le tenir, vous savez. Il faut quand même qu'on aille jusqu'à la fin de l'émission. Élodie, curiosité, dites-vous à Daphné ? Oui. Comme motivation. Est-ce qu'au-delà de la curiosité, on a, quand on est à votre place, le secret désir, que ce soit quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre ? Et en l'occurrence, si c'est le cas, c'est plutôt quoi que vous espérez ? Sans dire qui, mais c'est plutôt une déclaration d'amour ? C'est plutôt des retrouvailles avec quelqu'un ? Non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Vous espérez que c'est une déclaration d'amour ? Oui, bah, c'est toujours plus... Vous avez un petit copain ? Oui. Donc ce serait lui ? Bah, oui. Pas quelqu'un d'autre ? Pas un deuxième soupirant ? Bah, on ne sait pas. D'accord. Vous seriez bien embarrassés si c'était un deuxième. Oui, oui, oui. Un indice, peut-être, non ? Si Élodie en est d'accord, on peut regarder. Dans ses écrans, quelqu'un va vous poser une question à qui on a raconté votre histoire. Élodie, es-tu du genre impulsive ou réfléchir ? Plutôt réfléchie. Vous vous emportez... Vous ne vous mettez jamais en colère ? Si. Ca vous arrive ? Oui. La dernière fois que vous vous êtes mis en colère fort, 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 c'était quoi ? C'était dans ma famille, c'était une histoire de famille. Une histoire de famille ? Oui. Avec votre famille, mais je croyais que vous vous entendiez, vous étiez hyper soudée avec votre famille et tout ça. On va dire une pièce rapportée. Une pièce rapportée. Oh, quel vilain mot ! Ah bah oui, mais... Pièce rapportée ? Qu'est-ce qu'elle avait fait, la pièce rapportée ? C'était des... Enfin, je veux pas rentrer dans les détails. D'accord. Une histoire, une sobre-histoire. Et ça, ça vous a fait bien monter dans les tours. Un beau-père, une dernière, quelque chose, un 2e mari ? Non, non, non. C'était le copain de ma soeur. Pas important. Oui. Bon. De temps en temps, quand même, vous êtes capable de sortir de vos gonds ? Oui. C'est rare, mais quand je... Et dans ce cas-là, ça... Quand ça explose, ça explose. Ça explose bien. Oui, oui, oui. C'est rare. Ça rigole pas. Eh oui. Faut pas... Faut pas m'énerver. Pas me faire chier. Voilà. Je vais le dire. Bon. Est-ce que, Élodie, vous êtes prête à découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ? Oui. On y va. On ouvre les écrans sur l'autre côté du plateau. Eh bien, allons-y, alors. C'est pas une déclaration d'amour. Non. Vous connaissez ce visage ? Oui. Celui de votre soeur ? Oui. Cachez votre enthousiasme. Une soeur dont vous êtes très proche. Oui. Oui. Mais... Mais voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, votre soeur ? Non. Vous voulez pas savoir ce qu'elle est venue vous dire ? Vous voulez pas l'écouter ? Non. Non, parce que je sais et je trouve ça dommage qu'elle vienne sur le plateau pour me... Alors qu'on se voit tous les jours. Voilà. Mais peut-être, si je puis me permettre, on va respecter votre décision si c'est celle-là, mais peut-être que si elle vient ce soir sur le plateau, c'est parce qu'elle est... Elle a le sentiment qu'elle arrive pas à vous parler dans la vie privée et qu'elle veut donner un cadre un peu plus solennel à ce qu'elle a à vous dire. Non ? Je comprends tout à fait sa démarche, mais de toute façon, je lui en veux pas. Je comprends tout à fait, mais... Non, mais je trouve ça dommage qu'elle ait fait cette démarche-là alors qu'on peut en discuter à la maison tranquille. Voilà. Mais vous la comprenez quand même, la démarche. Ah oui, non, mais je lui en veux pas du tout, hein. Je veux qu'elle le comprenne. Et si elle n'était pas toute seule, ça changerait quelque chose ? Ça changerait rien du tout ? Oui, parce que je suppose qu'il y a quelqu'un à côté d'elle, donc... Non. Et vous ne voulez pas écouter non plus ? Non, non, mais je... De toute façon, je suis tout à fait prête à écouter ce qu'elle a à me dire, mais pas sur la plateau de télé. Bon. Je suis désolée. Non, mais Elodie, c'est votre droit le plus total. Ça fait partie même des principes élémentaires de cette émission, que chacun puisse arrêter le processus quand bon lui semble. On va donc vous laisser repartir. Maintenant que vous avez découvert le visage de Claire dans les écrans. D'accord. On vous laisse rentrer à la maison ou, si vous le souhaitez, toutes les deux, vous pourrez vous expliquer. Très bien. Bonne soirée. Au revoir. Et nous, on va rouvrir le rideau. Bon, Claire et Olivier, c'est pas gagné, l'histoire. Elle est rancunière. On l'a vu. C'est le mot, rancunière. Elle est sympathique. Oui. Elle a dit qu'elle pouvait pardonner, mais qu'elle n'oubliait pas. Comment vous interprétez néanmoins ce refus ? Bah, elle a pas... Vous pensez que c'est le fait d'être sur la plateau de télévision ou c'est... C'est ce qui la dérange, en fait, parce que ça relève du privé, forcément, et je pense que c'est ce qui la dérange. Bon, bah, c'est... Y a rien de pas honorable dans cette décision. Olivier, est-ce que vous restez néanmoins motivé pour essayer d'arranger les choses ? Ouais, ouais, c'est sûr que moi, je fais ça pour Claire. Pour le bonheur de Claire. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas. Bravo. Vous avez une démarche de réconciliation. C'est toujours une belle démarche. Ça prouve une grande intelligence. Donc bravo à vous deux d'être venus ce soir. C'est par là, les amoureux. Merci. Un aveu important, Pascal. Oui, c'est un jeune homme de 17 ans. Et ce soir, il veut dire à ses parents, qu'il a invité sur le plateau, que sa petite amie, qui a 17 ans à elle aussi, est enceinte. Voilà, pas facile. Enceinte de lui. C'est un... Ils ne le savent pas. Il s'appelle Nicolas, mesdames et messieurs. Ça va, Nicolas ? Asseyez-vous. Nicolas, 17 ans et bientôt papa, dans 5 mois. Voilà, exactement. Votre petite amie est enceinte. Elle a 17 ans aussi. Non, 18 ans. 18 ans. Ah, une vieille. Non, quand même pas. 18 ans, enceinte de 4 mois. Voilà. Vous savez déjà si c'est un petit garçon ou une petite fille ? Là, c'est... On ne sait pas encore si c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous souhaitez, Nicolas ? Bah, plutôt une fille. Plutôt une fille. Oui. Alors, c'est un bébé que vous avez souhaité avec Aurélie ou c'est un bébé, entre guillemets, accidentel ? C'est un accident. C'est un accident, mais que vous voulez assumer l'un comme l'autre. Voilà. Moi, je suis prêt à l'assumer... Je suis prêt à assumer ma paternité, donc j'ai accepté ce bébé. Donc il n'y a pas eu de soucis sur ce côté-là. Et d'ailleurs, Aurélie l'a déjà annoncé à ses parents. Voilà. Ils l'ont bien pris ? Bah, en fait, on va dire qu'ils avaient été choqués au début. Ouais. Comme tous parents, je pense. Puis petit à petit, ils l'ont pris très bien, quoi. Il n'y a pas eu de soucis. Ils sont heureux, quoi. Et avec vos parents, ça se passe un peu moins bien ? Moi, je n'aurais pas du tout annoncé. Ils sont pas du tout au courant. J'avais depuis ma copine depuis un mois. Donc je leur dis qu'elle a beaucoup de travail. Ah, ils la voient pas ? Non, ils la voient pas. Ca fait un mois qu'ils l'ont pas vue ? Ouais. Donc il la va pas grossir. Non. Combien de temps... Depuis combien de temps dure votre relation avec Aurélie ? Ca fait 8 mois. 8 mois. Donc on est très heureux ensemble. Donc je sais que je vais faire ma vie avec elle. Je tiens très fort à elle. Vous êtes sûr de votre amour ? Je suis hyper sûr de mon amour. Et du sien aussi ? Voilà. De la solidité de votre relation, même si elle est quand même assez récente, assez neuve. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je suis sûr qu'on s'est fiancés. Je suis sûr que c'est la femme de ma vie, quoi. Comment vous expliquez que vos parents ne soient pas au courant ? Que vous ne l'auriez pas dit déjà ? C'est la première chose qu'on fait, c'est de dire à ses parents... Voilà, on va avoir un bébé, quoi. C'est vrai que ça serait facile de dire à ses parents, voilà... Oh, ma copine était enceinte, mais j'étais vraiment... J'étais toujours stressé et je trouvais jamais le bon moment, quoi, pour dire ça. Parce que vous pensez qu'ils allaient mal le vivre ? Voilà. Et vous pensez qu'ils vont mal le vivre ? Là, je pense quand même que c'est... Sur cette émission, ils seront peut-être mieux... Ils seront plus heureux, quoi. Pourquoi ? Parce que dire comme ça, c'est une preuve d'amour sur ma copine. Il n'y a pas... Vous pensez que le fait de l'annoncer de façon un petit peu spectaculaire comme ça et en même temps en y mettant des formes particulières, fait que ça va passer un peu mieux ? Oui, ça pourrait passer mieux. C'est ce qu'on espère. On va avant tout déjà raconter votre histoire, votre brève mais intense histoire avec Aurélie en image grâce au document que vous nous avez confié, Nicolas. Regardez. Après mariage, Jeanne Antide et Jean-Marie vont très vite devenir les heureux parents de 8 enfants. Au sein de cette tribu, Nicolas va pointer le bout de son nez et prendre lui aussi part au destin de sa grande famille. Nicolas, c'est le tableau d'une enfance heureuse au milieu des siens. Nicolas devient un homme et rencontre l'âme sœur. Il croise le regard d'Aurélie et entre eux va tout de suite naître un amour pur et qu'il voit éternel. Nicolas et Aurélie n'ont que 17 et 18 ans mais se promettent de s'aimer toujours et se fiancent. Mais à trop vite s'aimer n'aurait-il pas été trop insouciant ? Aurélie tombe enceinte. Amoureux, Nicolas va pourtant prendre peur. Ne serait-il pas trop jeune pour entrer dans ce monde d'adultes ? Décision pressante d'une grossesse qui avance à grands pas, Nicolas fait le choix d'accepter son enfant à venir et sa prochaine paternité. Pourtant, une ombre plane sur son bonheur. Tous deux vivent encore chez leurs parents. Ils ne sont pas indépendants. Et alors qu'Aurélie porte son enfant depuis cinq mois déjà, Nicolas n'a toujours pas trouvé le courage de l'annoncer à son père et à sa mère. Ce soir, ils vont enfin leur dire la vérité. Jeanne Antide et Jean-Marie accepteront-ils de le soutenir dans sa nouvelle vie ? Belle histoire parce qu'elle disait en lançant le sujet que c'était une histoire intense. On le voit. Comment vous avez réagi le jour où elle vous a annoncé qu'elle était enceinte ? Au début, j'ai mal pris. Je ne vais pas mentir. Vous avez dit quoi ? Je suis là, mais on est trop jeune pour avoir cet enfant. Mes parents m'ont toujours monté la tête avec ça. Donc maintenant, je sais que je suis assez mature pour avoir cet enfant. Donc je suis prêt à m'en occuper. Vous avez un boulot, donc vous commencez à gagner un petit peu votre vie. Vous vous sentez capable d'assumer Aurélie, d'assumer le petit bout de chou à venir, etc. Oui, je suis vraiment prêt à assumer. J'y ai réfléchi plusieurs jours. Donc moi, je trouve que c'est le bon moment pour avoir cet enfant. Vous avez envisagé la possibilité de ne pas garder cet enfant ? Oui, on a envisagé ça, mais après, on s'est dit, de toute façon, on n'allait en avoir rien plus tard. De toute façon, deux ans après, on n'allait quand même en avoir rien. On avait prévu ça. Donc il n'y a pas eu de souci. Vous vivez chez vos parents pour l'instant ? Oui. Et vous arrivez depuis quatre, trois mois, deux mois... Enfin, vous l'avez appris il y a combien de temps ? Il y a deux mois environ. Oui, oui. Vous avez réussi à garder le secret, à ne pas leur en parler, à ne pas en parler à votre mère, à ne pas en parler à votre mère ? Ça me faisait mal au cœur de ne pas en parler, parce que c'est sûr qu'on aimerait bien le dire aux parents, mais il n'y avait jamais le bon moment, quoi. Franchement, il n'y avait pas... Vous avez des frères et des sœurs ? Oui, j'ai quatre sœurs et trois frères. D'accord ! Donc des petits-enfants, déjà ? Non. Vous êtes le seul, le premier à en avoir. Voilà. Donc ils vont être grands-parents pour la première fois. Voilà. Bon. Eh bah, ça, c'est fait. Aurélie, elle a un boulot ou elle est lycéenne ? Bah là, elle n'a pas de travail, parce qu'elle a passé son BEP horticulture, puis donc il n'y en a pas beaucoup dans ces métiers-là. Mais elle en cherche de... Elle cherche du boulot. Voilà. Enfin, elle a une formation, elle a un métier, potentiellement. C'est ça. Elle peut, elle aussi, gagner sa vie et contribuer au ménage. Comme elle va être enceinte et qu'elle va avoir un bébé, l'horticulture, c'était pas pour tout de suite. Voilà, c'est sûr. Pluriculture, plutôt, elle va faire. Plutôt qu'horticulture. Bon, Nicolas, on va voir si vos parents ont répondu à l'invitation, s'ils se trouvent aux côtés de Daphné, puis à vous aussi de mettre un peu les formes, quand même, pour annoncer ça. Vous savez comment vous leur allez annoncer ? Vous allez annoncer direct ou vous allez faire un peu... Non, 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 je vais parler un peu... Ils sont comment, vos parents ? Ils sont... Genre stricts ? On va dire cool. Compréhensibles ? Oui. Bon. Donc vous pensez que ça va bien se passer ? Oui, je pense. Ils aiment bien Aurélie ? Oui, ils aiment bien, y a pas de souci. Ils la voient pas beaucoup depuis un mois ou deux, évidemment, mais il y a des bonnes raisons à ça qu'ils ignorent. On vous abandonne, le temps de vous concentrer un peu, et puis on va les retrouver. D'accord. A tout de suite. Pendant que le rideau se referme, on rétablit la connexion avec la loge, où Daphné doit se trouver normalement en compagnie de deux personnes. Effectivement, je suis en compagnie de Jean-Marie et de Jeanne Antide. Alors vous, vous êtes chauffeur-livreur ? Voilà, dans une grande surface à Montbéliard. Et vous, vous êtes mère au foyer de huit enfants. C'est ça ? Nous avons huit enfants. Félicitations, ça fait beaucoup de boulot. Vous êtes quoi comme genre de maman rapidement ? Cool. Une maman cool. Bon, très bien. Une maman poule, je dirais. Une maman poule et une maman cool. Poule cool. Poule cool. Et vous, vous êtes papa poule aussi ? Ah oui, oui. Mon papa cool. Moi, je suis papa très cool. J'aime mes enfants. J'ai huit enfants, mais je m'en occupe. Bon, ça va durer comme ça. Voilà. Je sens que vous êtes... Je vais vous les envoyer parce que bon... Oui, mais ils sont bien cool. Vous êtes sûr. Super cool. Vous allez voir. Oui, ça tombe bien. Je vais vous demander de vous louer, s'il vous plaît, à tous les deux. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir. Vous allez bien ? Bienvenue, je vous en prie. Merci bien. Bonsoir, Jean-Marie. Asseyez-vous là. Merci. Bonsoir, Jeanne Antide. Bonsoir. Bonsoir, asseyez-vous là. Jeanne Antide, c'est un prénom original. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui s'appelait comme ça. C'est rare, un prénom aussi original. Oui, c'est vrai. Et vous l'appelez à chaque fois Jeanne Antide, votre femme ? Ah oui. Elle n'a pas un diminutif ? Donc vous n'appelez pas Jeanne ou Ginny ou... Non, non, Jeanne Antide. Jeanne Antide. Bon, ben d'accord. Donc maman cool, maman poule. Oui, très, très cool. Et papa cool. Et là, ce soir, vous êtes comment ? Vous êtes décontracté ? Non, on est très, très stressé, quand même. Mais pourquoi ? On n'est pas content de nous voir ? Ah si, tout à fait, si. On est vraiment surpris, très heureux. Ah bon. Vous connaissez l'émission ? Oui, oui, on la regarde. Vous la regardez de temps en temps ? Vous savez, vous avez une idée de la personne qui vient vous... Pas du tout. Vous inviter ce soir ? Aucune idée ? C'est ça, le souci. Et en plus, c'est quelqu'un qui vous invite tous les deux ? Oui, c'est pour ça, quoi. On s'est posé des questions, mais bon... On a une grande, grande famille. On n'a aucun problème. On s'entend tous bien, on se voit souvent, on fait... Tout est cool. Tout se passe bien. Les enfants, ils ont de quel âge à quel âge ? 24 ans à 9 ans, bientôt. D'accord. Pas d'enfants, pour l'instant, de petits-enfants ? Pas d'enfants. Bon. Alors, est-ce que vous voulez l'un et l'autre un petit indice ? Vous savez que c'est le principe de l'émission. Ben oui, puisque... Une petite question va vous être posée dans les écrans. Et grâce à votre réponse, nous, on vous connaîtra un petit peu mieux. Grâce à la question, peut-être serez-vous mis sur la voie. Alors, écoutez et regardez en même temps. Jeanne Antide, Jean-Marie. Dans la vie, vous êtes plutôt train-train quotidien ou vous préférez l'aventure ? On est plutôt train-train quotidien. Ah oui. On aime bien se retrouver en famille, être tranquille. Pas trop sportif. Pas trop de prise de risque ? Non, pas trop de ris... Non, 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 non. Tranquille, quoi. Vous n'aimez pas trop les surprises, non plus ? Non, moi, les surprises, j'aime pas trop. Ah. Et vous, Jean-Antide ? Non plus. Pas trop non plus. Pas trop non plus. Ça tombe bien, ça aussi, c'est fait. Bon. Le problème, soyons clairs, c'est qu'il n'y a que la vérité qui compte. Par définition, le principe, c'est la surprise. Eh oui, c'est ça. Bon, on espère que celle-là, vous allez l'apprécier et la vivre positivement. En tout cas, les démarches, elles sont toujours constructives, vous le savez. Les gens viennent ici pour essayer d'arranger les choses et de faire une démarche positive. Alors, est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ? Vous êtes prêts ? Bah, écoutez... Voilà, il a des dos tout à coup, Jean-Marie. Non, mais bon, le problème, on est un petit peu stressé, quoi. Vous voulez qu'on fasse une toute petite pause, on nous donne un petit verre d'eau, on laisse passer une courte page de pub ? Oui, on veut bien. Ça va ? On laisse passer une courte page de pub, on se retrouve tout de suite. Tu peux donc ? Bonne tour sur le plateau de la qualité du groupe. Nous avons donné un petit peu d'eau. Merci. Un petit peu d'eau. C'est peut-être de l'alcool qu'on aurait dû vous donner ? Non, je ne bois pas d'alcool, surtout pas, parce que sinon... Alors, de l'eau, ça a été bien ? Oui, c'est parfait, merci bien. Jalantide et Jean-Marie qui sont là ce soir, Pascal, sur notre plateau. Ils ne savent pas très bien qui les invite. Non, mais ils vont le savoir tout de suite. S'ils en sont maintenant d'accord, puisque vous aviez besoin d'un tout petit peu de... De temps pour vous préparer à découvrir le visage de la personne qui veut vous dire quelque chose d'important ce soir et qui nous a priés de vous faire venir. Est-ce que vous êtes prêts ? Jean-Lantide, on y va ? Jean-Lantide, vous avez l'air stressé, Jean-Lantide, vous, hein ? Elle est très stressée. Très stressée, hein ? Vous ne dites rien, elle va bon... En plus, elle est très timide. Vous n'êtes pas obligé. Vous savez, vous pouvez repartir maintenant sans avoir vu le visage de cette personne qui veut vous parler. Maintenant, voir n'engage à rien de plus. Vous pouvez voir et ne pas écouter. Non, mais on va voir. On voit. On va regarder. On va voir. Jean-Lantide. C'est difficile, mais... On y va. Allez. On va... Gabriel, s'il vous plaît. Ouvrons les écrans sur l'autre côté du plateau. Je n'avais pas reconnu. Mais pourquoi vous vous levez ? Je ne connais pas. Ouais, c'est Nicolas. Oh, c'est Nicolas. Il est bon comme ça, la télé, hein ? Oui, c'est vrai que... Vous ne l'aviez pas reconnu tout de suite. Je ne l'ai pas reconnu du tout. Est-ce que... Est-ce que vous voulez l'entendre, alors, Nicolas ? Ah oui, oui, non. Ben... Oui, on va... On va écouter ce qu'il a à nous dire, notre fils. Il n'a pas d'idée. Vous voulez ce qu'il veut nous dire ? Non. Non. Eh bien, Nicolas, c'est à vous. Donc, déjà, merci d'être venu pour l'invitation. Ça vous aurait très bien pu refuser de revenir ici. Déjà, comme vous le savez, ça fait déjà 8 mois que je suis avec Aurélie. On s'entend très bien. Je sais que ça va être la femme de ma vie. Il n'y a pas eu de problème. Donc, je sais que vous l'aimez bien. Donc, ensuite... Donc, moi, je m'entends très bien. On va peut-être avoir un petit appartement. À 17 ans. Mais ça, c'est pas pour... Attendez, excusez-moi. Vous avez dit quoi ? Il a que 17 ans. Ah oui, pour le petit appartement. Ah bah oui ! Je comprends. Il a 17 ans. Mais on peut avoir un petit appartement à 17 ans, hein ! C'est jeune. Il commence à gagner sa vie, là, maintenant. Ben, il a pas un gros salaire. Il aura que 18 ans. Non, mais je veux dire, après l'apprentissage. C'est ça que je veux dire. Ah, après l'apprentissage. On sait pas s'il sera prêt aussi. Après l'apprentissage ? Oui. Laissons-le aller au bout de ce qu'il veut vous dire. Non, mais déjà, ils sont un peu choqués par le fait qu'il va prendre un petit appartement, Pascal, hein ! Allons-y. Allez-y, Nicolas. Déjà, une fois que je vous aurais dit la nouvelle, vous allez me dire, j'étais trop jeune, j'aurais pu profiter de la vie. T'aurais pu t'amuser avec tes potes. Ben, je veux dire, moi, maintenant, j'assume. Donc, c'est pour vous dire que vous avez le bateau avec le grand-parent. Vous avez mis plus de... Plus de gants pour expliquer le coût de l'appartement que pour expliquer le coût du bébé, hein ! C'est un peu brutal, Nicolas. Oui, mais c'est fait. Il me semblait bien qu'il y avait un truc qu'il n'allait pas l'autre fois. J'ai oublié de parler de piqûres médecins, je sais pas à quoi. Nicolas, vous pouvez expliquer peut-être un petit peu mieux à Jean-Marie et Jeanne Antide ce que vous voulez dire. Comment, Jeanne Antide ? Ma fille Laetitia, elle avait vu sortir de chez le médecin. Bah oui. Ah bon. Là, c'était pas une grippe. Allez-y, Nicolas. Donc, moi, je suis prêt à l'assumer, hein. Je veux dire, y a pas de souci. Je veux dire, moi, je me sens assez mature pour l'assumer. Après, c'est à vous de voir si vous voulez nous aider, si vous le voulez. Donc, déjà, ça fait déjà 5 mois qu'elle est enceinte. Donc, je veux dire, y a pas de souci pour les habits du bébé. On a déjà tout acheté. Je veux dire, on a tout prévu pour que le bébé arrive dans des bonnes conditions. Je veux dire, Nicolas, qui évidemment, c'est pas une annonce forcément facile à faire et c'est une annonce qu'il n'a pas réussi à vous faire depuis un mois et demi, deux mois, qu'il est vraiment au courant et sûr de la grossesse d'Aurélie. C'est qu'il veut cette... Il souhaite avoir cet enfant, il souhaite assumer cette paternité avec Aurélie. Il est sûr de ses sentiments pour elle et des sentiments d'Aurélie pour lui. Et voilà, il désire tous les deux mettre cet enfant au monde. Mais ils ont besoin de votre accord parce que maintenant, c'est parti, si j'ose dire. Mais de votre soutien. Mais de votre soutien. Ils l'espèrent, en tout cas. C'est à peu près ça, Nicolas. Voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est mes enfants, hein. Lui, Aurélie... De toute façon, Aurélie, j'ai toujours accepté. Elle le sait puisque j'ai toujours dit, hein, t'es la bienvenue à la maison. Bon, mon fils, moi, je l'aime. Aurélie, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, pour ça... Il a 17 ans, quoi. C'est plutôt un gars solide qui prend ses responsabilités. Alors, question de bosser, c'est un bosseur, ça, c'est sûr. Le patron qui va la récupérer, il n'y aura pas de souci. Ça, c'est vrai. Bon, la tête sur les épaules. Il a 17 ans, en même temps. Il a 17 ans, il est jeune. Il laisse un peu tout traîner partout. Mais bon, peut-être qu'Aurélie va peut-être... Il va falloir qu'elle serre un peu les vis, quoi. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Je veux dire, on va pas revenir dessus. Moi, j'accepte. Le bébé, sans problème. Jeanne-Antine ? Je veux bien l'aider, quoi. On assumera toujours, hein. Ah, oui. Regarde, Jeanne-Antine, elle y est déjà. Il y a 30 secondes, elle était choquée. Là, elle s'imagine déjà avec le petit bout de chou dans les bras. Bon. 5 mois, ça fait qu'elle va accoucher quand on se... Pour l'été. Pour l'été. Vous saviez pas trop quoi faire au mois d'août ? Eh bien, a priori, vous allez voir un peu de boulot. Puis l'appartement, tu vas le prendre quand, alors ? Bah, ça, c'est pas encore décidé à 100%. C'est juste pour te prévenir que... C'est sûr qu'avec le bébé, on va pas vivre... J'ai pas vivre chez nous avec le bébé, hein. Bon, bah, tu serais bien chez nous. Oui. Votre... Votre maman n'a pas perdu la main, hein, elle a dit. Non, mais bon, parce que 17 ans, c'est quand même jeune, hein. On va vous demander, tous les deux, de vous lever, comme le veut le principe de l'émission, s'il vous plaît, face au rideau, là, de part et d'autre de cette petite croix. Votre fils Nicolas est venu ce soir vous dire ce qu'il n'arrivait pas à vous dire depuis déjà deux mois, c'est-à-dire qu'il va être papa, que sa petite amie est enceinte et qu'il souhaite avoir cet enfant l'un comme l'autre. Ça lui a beaucoup pesé, c'est ce qu'on a cru comprendre, de vous taire ça et de vous faire ce secret pendant deux mois. Aujourd'hui, il est venu le dire, c'est le moyen qu'il a... qu'il a choisi de le faire, on a respecté ce choix. Il vous demande si l'un comme l'autre, vous êtes prêts à le soutenir, à l'entourer, comme vous l'avez toujours fait. Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Si vous contestez son choix, vous l'ouvrez si vous en êtes d'accord. Qu'est-ce que vous décidez ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est notre fils, hein. Moi, je le peux pas laisser tomber. Mais voilà, c'est ce que j'attendais de toi. Alors, on offre ce rideau et merci pour... Allez-y. Voilà, et on va aller. Allez-y. Bon. Ce grand gaillard, là, on peut pas les laisser seuls 2 minutes, hein. Vous avez 8 enfants ? C'est incroyable, les enfants. À quel âge vous avez eu de 1er enfant, vous ? 22. Hein ? T'avais 22. 22. Et vous ? Et vous, Jalentine ? 19. Bah, hop, 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 hop. Allez. Et à quel âge, Aurélie ? C'était pas pareil. 18. C'est pas pareil, vous ? C'est une autre époque ? Exactement. Bon. C'est plus difficile. Oui, mais c'est... Il y a tellement de gamins qui tournent mal que, pour une fois, qu'il y a un gamin qui vous dit, je veux voir un bébé... Et qui prend ses responsabilités. Il y a rien de grave non plus. Bravo de votre... C'est une bonne nouvelle, c'est sûr. Bravo de votre compréhension et de la façon dont vous aimez vos enfants. C'est heureux de vous avoir. Nous aussi, on est très heureux. Au revoir. Préparez-vous, parce que c'est du taf, quand même, hein ? C'est terrible. Allez, vous laissez repartir par là, tous ensemble. C'est une jeune femme qui a une vérité, maintenant, à dire sur ce plateau. Oui, elle veut parler à son père. Elle s'appelle Laure, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ça va ? Oui. Ça, c'est une caméra, ça. Bonsoir. Bonsoir, alors, asseyez-vous. Ça va bien, Laure ? Ça va. Vous avez quel âge ? 25 ans. 25 ans. Une jeune femme, et vous faites ce soir une démarche importante. Oui. Vous voulez, en quelque sorte, réconcilier votre père et votre sœur, qui s'appelle... Lydia. Et votre père et votre sœur ne se sont pas parlé depuis... 10 ans. 10 ans. Oui. Ni vu, ni parlé. Si vu, bien sûr, ignoré. Croisé. Et jamais un mot ? Jamais un mot. Ils habitent loin l'un de l'autre ? Dans le même village, les maisons presque à côté, et ma sœur, elle a l'auto-école où mon papa travaille, et elle le croisait tous les jours, et elle ne lui parlait pas. Même à l'auto-école ? Oui. Et elle l'avait pas comme moniteur ? Non, il est facteur, et en fait, l'auto-école est un de ses clients. Ah, OK. Donc, en fait, l'histoire... La base de l'histoire, c'est que vos parents ont divorcé. Ils ont divorcé, oui. Comme dans beaucoup de familles françaises. Un couple sur trois en France et deux sur trois en région parisienne, on le rappelle. Donc, ça n'est pas si original. Mais vous aviez donc une visite chez votre père un week-end sur deux, comme ça se passe souvent, et puis un beau jour. Vous décidez avec votre sœur de ne plus aller systématiquement chez votre père. Votre père le prend très mal. Je résume, hein. Votre père le prend très mal. Vous restez donc brouillé quelques temps, et puis vous, vous faites le premier pas un jour. Oui. Vous allez le retrouver. Depuis, donc, vous êtes réconcilié avec Bernard. En revanche, votre sœur Lydia, elle... Pas du tout. Pas du tout. ...n'a jamais voulu faire ce pas. Et donc, ils en sont au point de se croiser sans se parler, de s'ignorer totalement. Et c'est une situation qui vous pèse. Oui. Aujourd'hui, vous voulez essayer de les remettre en contact. Oui. Alors, on a essayé, Laure, de raconter tout ça en images avec les documents que vous nous avez confiés. Tout de suite, l'histoire compliquée et un peu tendue de Bernard et de ses deux filles, Laure et Lydia. Laure et Lydia, de ravissantes petites filles, deux sœurs, unies dans une enfance heureuse. Alors qu'elles ont 7 et 2 ans, leurs parents se séparent. Incompréhension d'enfants face aux problèmes des grands, elles resteront vivre avec maman et verront papa entre week-end et vacances. Bernard fait tout son possible pour préserver un lien fort avec ses filles. Elle qui représente à ses yeux joie et bonheur partagé. Mais voilà, Laure et Lydia grandissent et préfèrent voir leurs amis plutôt que leur papa. Elles n'acceptent plus qu'on leur impose de lui rendre visite. Bernard, impuissant, le prend très mal. Ils se sont rejetés et trahis par ses propres filles et décident de couper tout contact avec elle. Laure est désormais une femme. Elle rencontre l'amour auprès de Tanguy. Tanguy, qui n'a plus son papa, lui fait prendre conscience de l'importance d'un père dans une vie. Grâce à lui, Laure reprend contact avec Bernard qui va fièrement conduire sa fille à l'église pour le plus beau jour de sa vie. Seule Lydia ne participera pas aux retrouvailles et restera sur ses positions. Lydia est encore blessée par 10 années d'absence et ne se sent pas prête à revoir son père. Bernard, quant à lui, ne fait rien. Laure voudrait raisonner sa sœur, mais leur conversation reste sans issue. Alors ce soir, Laure a décidé de prendre les choses en main pour réunir sa famille. Elle veut demander à son père Bernard de faire le premier pas vers Lydia pour qu'enfin cesse le silence. Laure réussira-t-elle à réconcilier son père et sa sœur ? Qu'est-ce qui explique qu'à 15 ans, on a vu que le sujet de la brouille à la base, c'est que votre père a mal vécu le fait que vous ne veniez plus chez lui un week-end sur deux, comme la loi vous y obligeait. Vous avez fait appel à un juge carrément pour changer ça. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, à 15 ans, vous décidez de moins voir votre père ? Non, je pense qu'à 15 ans, on est en pleine adolescence. Alors bon, on veut faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Et c'était moins bien chez papa que chez maman ? Non, pas forcément. Non, non, mais on voudrait y aller quand on a envie d'y aller et pas forcément tous les 15 jours, le week-end, y aller la semaine peut-être. Vous entendiez bien à l'époque, l'une et l'autre, avec Bernard ? Oui, bien sûr. Ma sœur avait que 10 ans à l'époque. Donc à 10 ans, on s'entend bien avec son papa. À 15 ans aussi, j'entends bien. C'est pas parce que je m'entendais pas avec lui que je voulais plus y aller. Mais pourquoi vous avez fait appel à un juge ? Vous auriez pu en parler ? C'est obligatoire. Vous auriez pu dire à votre père, voilà, on n'a pas envie de venir tel week-end, on viendra un autre soir. Non, c'est l'obligation, c'est la loi qui a fait ça. Et votre maman, elle a dit quoi à ce moment-là ? Elle a fait ce qu'il fallait faire. C'est elle qui a fait appel à un juge, en fait. Oui, oui, qui venait de moi. Et de vous l'or plus que de Lydia, d'ailleurs. Ah oui, bah oui, bien sûr. Parce qu'à 10 ans... À 10 ans, elle ne peut pas faire cette démarche-là. Ce qui est incroyable, c'est que votre sœur Lydia, qui avait 10 ans, n'a pratiquement plus vu son père depuis une dizaine d'années. Donc elle a 20 ans aujourd'hui. Et que c'est elle qui est la plus dure aujourd'hui... À convaincre. Qui ne veut même pas entendre parler de son père. Comment vous expliquez ça ? Elle l'a moins vue que moi. Alors bon, elle a été élevée par ma mère et mon beau-père. Donc bon, elle a été élevée par quelqu'un d'autre. Elle a peut-être mal vécu la situation. Elle a peut-être cru que papa ne voulait plus s'occuper d'elle. Je pense que c'est ça. Et vous l'avez expliqué ? Oui. Et alors ? Eh ben, elle ne veut pas croire. Elle ne veut pas croire que papa l'aime. Elle ne veut pas croire qu'il peut s'occuper d'elle et qu'il veut s'occuper d'elle. Elle pense que son père ne l'aime pas. Pas assez, en tout cas. Oui. Il y a eu des mots entre eux ? Il y a eu des disputes ? Non. Des tensions ? Non. Parce que votre père, on l'a vu, a très mal réagi et ça peut se comprendre, d'ailleurs, de la part d'un père qui, tout d'un coup, se rend compte que ses filles ne veulent plus venir lui rendre visite. En tout cas, pas de cette façon un peu formalisée. Une petite fille de 10 ans qu'il ne voit plus. Donc, il l'a mal vécu. Mais est-ce qu'il lui a fait des reproches ? Non, il ne nous a fait aucune reproche. Il l'a mal vécu parce qu'il pensait qu'il était rejeté et qu'on le rejetait. Il n'a pas vraiment compris notre réaction. Ma volonté, il n'a pas trop compris. Il pensait qu'on ne l'aimait peut-être plus. Et c'est pour ça qu'il a préféré nous laisser avec maman. Et puis, lui, s'effacer. Faire sa vie, quoi. Voilà. Il y a longtemps que vous n'avez pas de nouvelles de votre père, vous ? Un an. Moi, je l'appelle toutes les semaines, quasiment. Toutes les semaines ? Oui. Et vous avez décidé de reprendre des relations avec lui à partir de quand ? À 20 ans, quand j'avais 20 ans. Donc, il y a 5 ans. Oui. Quand j'ai rencontré mon mari, en fait, lui... Vous êtes mariée déjà ? Oui. Et j'ai deux petites filles. Déjà ? Oui. Son papa est décédé à mon mari. Donc, quand j'ai commencé à le fréquenter, il m'a dit, tu te rends compte ? Toi, t'as un papa, tu vas pas le voir. C'est quand même pas possible. Moi, si j'avais un papa, j'aimerais bien aller le voir. Donc, c'est pour ça que... Ca vous a fait réfléchir. Oui. Et comment a réagi Bernard, alors, quand vous êtes revenu vers lui ? Quand... Comme un papa qui revoit sa fille, il était heureux. Et il voudrait que ma soeur en fasse autant. Et donc, en clair, ce que vous avez demandé à votre père ce soir, là, qui va arriver, c'est, je veux ce soir que tu fasses le 1er pas et qu'ensemble... Qu'ensemble. On a aussi invité votre soeur qui ne sait pas du tout pourquoi il est venu ce soir. Et ensemble, vous allez essayer de la convaincre, c'est ça ? Oui. Vous pensez que Bernard peut accueillir favorablement votre démarche ? Oui. Oui. Je pense que c'est ce qu'il veut le plus cher. Le plus cher ? Oui. Bon. Il veut retrouver sa fille. Ca va être plus dur avec votre soeur, hein ? Ca va être plus dur avec ma soeur, oui. C'est une tête de mule, hein. Une forte tête, à mon avis, oui, ça va être très dur. Oui. Et vous croyez qu'elle va pas vous en vouloir de faire cette démarche pour elle ? Je sais pas. Vous êtes dans quel terme actuellement avec Tidia ? Je m'entends très bien avec elle. Vous voyez beaucoup ? Je la vois pas beaucoup, parce que moi, j'habite sur la région parisienne. Mais je l'appelle régulièrement, et ça sera la marraine de ma fille. D'accord. Non, non, je l'entends très bien. Et quand vous l'avez au téléphone, vous lui dites, mais t'as vu papa cette semaine ? Elle vous dit, vous n'en parlez pas du tout ? Non, on n'en parle pas. Quand je lui en parle, elle détourne la conversation. Et pourquoi votre père, il a jamais fait l'effort d'aller la voir quand il la croise dans la rue ? Parce que c'est une tête de mule aussi, et que lui pense que ça serait plutôt à ma soeur de le faire, et ma soeur pense que ça serait plutôt à papa de le faire. Donc on va essayer de réconcilier deux têtes de mule, donc il y a du pain sur la planche. On va déjà voir si Bernard a répondu à votre invitation. S'il se trouve aux côtés de Daphné, on vous abandonne quelques instants. A tout de suite. C'est quoi cette lettre ? C'est la lettre que je dois lire à ma soeur pour la faire revenir. C'est une lettre que vous devez lire à votre soeur ? Qu'est-ce qu'il a écrite ? C'est mon papa qui me l'a écrite à moi. Bon, j'ai pas tout bien compris, mais... C'est pas grave. On verra ça tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, le rideau se referme. Et Gabriel Coteau, notre réalisateur, va ouvrir la connexion avec La Loge. Et Daphné... Daphné, est-ce que vous êtes là ? Bah écoutez, je suis avec quelqu'un qui fait le même métier que moi. Le même métier que vous ? C'est-à-dire ? Bah... Il voyage beaucoup. Il est facteur. Ah oui, pardon. Et disiez que vous êtes quelqu'un de joyeux, vous souriez tout le temps. Oui, et puis j'ai un métier avec le public, il faut sourire. Est-ce qu'en tout cas, vous avez envie d'aller retrouver ces deux rigolards au bout du couloir ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Bon, écoutez, je ne vais pas vous en empêcher. Je vous demandais de vous lever, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oui. C'est vrai que les facteurs, c'est... Sans déconner. Vous savez que les facteurs, c'est la profession la plus mordue de France. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Par des chiens. Non, mais c'est vrai, hein. Vous confirmez ou pas ? Oui, oui, c'est vrai, oui. On est bien accueillis aussi, souvent. Oui. Bon. C'est un métier que vous aimez, en tout cas, puisque vous le pratiquez depuis plus de 30 ans. Oui. Alors que Daphné est toute jeune arrivée, elle, dans cette profession. Bernard, ça n'a pas de rapport, le fait que vous soyez facteur, avec le fait que vous ayez reçu une invitation pour venir dans cette émission, que vous connaissez ou pas ? Vous la regardez de temps en temps ? Oui, je connais, oui. Une petite idée, la personne qui vous invite ? Ma fille, peut-être. Votre fille, qui s'appelle ? Lydia. Lydia. Oui. Avec qui vous avez des problèmes ? Quelques problèmes, oui. Bon. Et ce serait une bonne surprise ? Oui. Bon. Bon. Alors, est-ce que, avant de découvrir dans ces écrans le visage de, éventuellement, Lydia, ou quelqu'un d'autre qui serait venu, vous voulez que je vous propose un petit indice, Bernard ? Oui, pourquoi pas. Vous connaissez le principe ? Quelqu'un va vous poser une question. Écoutez-la, s'il vous plaît. Bernard, es-tu du genre à laisser les choses venir à toi ou à les provoquer ? Vous allez de l'avant ou vous attendez que ça vienne ? Oui, j'aimerais... Je préfère que ça vienne, oui. Vous préférez que ça vienne ? Oui, c'est vrai, oui. Vous n'êtes pas forcément celui qui déclenche les situations. Non. Qui... Non, non. Est-ce stressé, Bernard, un peu, hein ? Un petit peu, oui. Bon, ça se comprend. Vous savez que c'est toujours des démarches très constructives dans cette émission. Oui. Après, à vous d'accepter cette démarche comme vous en avez envie. Est-ce que vous voulez découvrir, donc, qui se cache derrière ce rideau ? Oui, je veux bien, oui. Alors, fixez à nouveau ces écrans, s'il vous plaît, Bernard, et la vérité va apparaître. Ça commence par un L. Ah oui, 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 mais c'est pas l'une de vos filles. Oui, c'est l'or. Elle m'a bien eu, hein. Ça, je m'y attendais pas, hein. Étonné de la voir ? Oui, l'or, oui. Vous n'avez pas de problème avec elle ? Ah non. Ça se passe bien ? Oui, très bien. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, l'or, ce soir ? Ah bah oui, je veux savoir, oui. Oui, oui. L'or, c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Ça va ? Oui. Je t'ai bien eu ? Ah oui. Bon, si ce soir, je t'ai fait venir, c'est en fait parce qu'il y a une situation qui me pèse énormément. Et pour toi et pour moi. Oui. Je voudrais que tu reparles à Lydia. Oui. Ça me tient beaucoup à coeur. Oui. Tu le sais. Ça fait quand même très longtemps. Hum. Tu... Vous vous croisez, vous vous parlez pas. Dans les réunions de famille, c'est plutôt tendu. Oui. Donc j'aimerais que... J'aimerais que cette situation, elle s'arrange. Parce que moi, je suis au milieu de vous et je le vis très mal. Oui, je comprends, oui. Et comme vous avez deux têtes de mule, il y en a pas un qui fera le premier pas. Eh bien, j'ai décidé de le faire pour toi. Donc voilà. Je voudrais qu'on forme une famille à trois. Si c'était possible. Oui, c'est possible, oui. Alors, Bernard, ce qu'il faut que votre fille vous dise, qu'elle va peut-être vous dire d'ailleurs, c'est que l'idée, c'est qu'on a invité votre fille, Lydia. L'autre. Ce soir. Oui. Qui est dans les loges, avec Daphné peut-être en ce moment même, qui ne sait pas exactement pourquoi elle est là ce soir. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous acceptiez de passer de l'autre côté du rideau. Donc vous acceptiez la proposition de votre fille, Laure, qui vous dit papa, je veux que tu te réconcilies avec Lydia ce soir et qu'ensemble vous parlez à votre fille tout à l'heure. Autrement dit, Bernard, que pour une fois, pour reparler de ce fameux indice, cette question qui vous a été posée tout à l'heure. Vous preniez la main. Que ce soit vous qui fassiez effectivement, même si c'est très encouragé et très aidé en cela par Laure, que vous fassiez la démarche, que vous soyez l'auteur du premier pas vers Lydia. C'est ce que vous demande Laure ce soir. Avant de donner la réponse qu'attend Laure, nous on avait quand même envie de, pour mieux comprendre un peu cette situation, ce qui semble un peu étrange, c'est que Laure nous a raconté l'origine de la brouille. Et étrangement, c'est avec l'aîné qui était sans doute plus à l'origine de cette décision que la petite, qui n'avait que 10 ans. C'est avec l'aîné que vous êtes aujourd'hui réconcilié, alors qu'avec la plus jeune, comment vous, vous expliquez ça ? Parce que l'aîné est venu vers moi, elle a rencontré un homme qui l'a mis, disons, sur le droit chemin, qui lui a fait comprendre qu'elle avait un père et il fallait qu'elle le voie. Mais est-ce que vous en voulez, vous, à l'époque, est-ce que vous en voulez à Lydia alors qu'elle était toute petite ? Non, non, mais pas du tout, pas du tout, non, non. Alors comment vous expliquez le fait que vous ne parliez plus ? J'attendais qu'elle fasse le premier pas pour qu'elle vienne vers moi. Et elle, elle pense peut-être que si vous n'avez pas fait le premier pas, c'est que vous ne l'aimez pas suffisamment. Oui, peut-être. Ça peut durer longtemps, comme ça. Oui, ça peut durer longtemps. D'autant que vous habitez à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, vous croisez régulièrement, en plus. Comment ça se passe quand vous la croisez ? Je ne la vois pas souvent, non, je ne peux pas dire que je la vois souvent, non, mais bon, c'est vrai que je la croise, des fois. Pas un mot ? Changer de chemin ? Non, je ne change pas de chemin, non. Elle change de chemin ? Peut-être pas, non. Mais c'est pas... C'est pas ça, quoi. Bon, alors la situation est quand même bien tendue et bien compliquée. D'après Laure, c'est deux têtes de mule qu'il va falloir essayer de réconcilier. Je vais vous demander, Bernard, de vous placer face au rideau pour déjà répondre à la première partie de cette démarche de ce soir, c'est-à-dire celle de Laure qui vous demande si vous êtes d'accord pour faire enfin le premier pas par rapport à Lydia, à ses côtés à elle, aux côtés de sa grande sœur. Est-ce que vous ouvrez ce rideau, Bernard ? Oui, bien sûr, je ouvre votre rideau. Oui ? Allez-y, allez, la revoir. Ah, tu m'as bien, Edgar. Ah, tu m'as eu, hein ? Bon. Alors, on va vous proposer quelque chose, vous allez vous retrouver tous les deux de l'autre côté. D'accord ? On va faire venir Lydia dans quelques instants. On va se séparer quelques secondes, Pascal. Juste au temps de laisser passer une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite avec Lydia qui va découvrir son papa tout de suite. Retour son point de dire que la vérité qui compte derrière ce rideau. Derrière ce rideau, Pascal, une jeune fille de 25 ans, Laure et son papa, Bernard. Bernard n'a pas parlé à sa fille depuis 10 ans, son autre fille qui s'appelle Lydia. Depuis qu'elle a l'âge de 10 ans, il y a un souci dans la famille. Un papa qui est blessé par le fait que ces deux filles, eh bien, n'aient pas manifesté plus d'envie peut-être que ça quand elles étaient adolescentes de voir leur papa. Dans un cas de divorce assez classique où un week-end sur deux, on se partage les enfants. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la grande sœur qui veut réconcilier le papa et la petite sœur Lydia. Lydia est avec Daphné en ce moment même. Elle ne sait évidemment pas pourquoi elle est invitée. Bernard a accepté le principe que lui demandait Laure, c'est-à-dire fais le premier pas et réconcilie-toi avec ta fille, avec ma petite sœur. On va donc maintenant ouvrir la collection de la loge de Daphné. Daphné ? Oui, je suis avec Lydia qui vient de me rejoindre. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Merci d'être ici. Alors, est-ce que vous savez où vous êtes ? Est-ce que vous connaissez l'émission ? Oui, bien sûr. Vous la regardez ? Oui, de temps en temps, oui. D'accord. Donc, vous savez qu'il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose ? Oui. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir ? Peut-être une petite idée, mais ça serait vraiment... Ça vous étonnera beaucoup ? Ça m'étonnera beaucoup, oui. D'accord. Est-ce que je vous laisse encore patienter ou je vous laisse y aller maintenant ? Non, c'est bon, je... Vous vous sentez prête à affronter la vérité ? Oui. D'accord. Je vais me demander de vous lever, s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. 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 Vous connaissez l'émission, vous l'avez dit à Daphné, ça ? Oui, tout à fait. Et jamais vous s'auriez dit, un jour, je vais être invitée face à Pascal et Laurent. Non. Non, jamais, non. Bon. Détendez-vous, vous savez que ce sont toujours des personnes qui viennent animer d'intentions positives. Jamais pour dire des choses désagréables. Vous disiez tout à l'heure à Daphné, j'ai peut-être une petite idée, mais ça me semble pas possible. Vous voulez pas en dire plus ? Non, je préfère pas, non. Pourquoi ça vous... Alors, dites-nous juste... Sans nous dire qu'il y a la personne, c'est une femme, un homme, mais pourquoi ça vous semblait impossible ? Bah, disons que j'imagine pas cette personne-là venir pour ça. Faire cette démarche ? Non. Voilà. Un amoureux ? Non, pas un amoureux, non. Quelqu'un de la famille ? Oui, quelqu'un de ma famille. Alors, vous savez, Lydia, que je peux vous proposer un indice. Ça se passe dans les écrans là-haut. Quelqu'un va vous poser une question. Vous l'écoutez et puis vous répondez. D'accord. On y va ? Lydia, es-tu du genre à faire le premier pas ? Euh, non. 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 Non, je suis pas du genre à faire le premier pas. Je suis assez réservée, timide et... Et non, je... Je ferai pas le premier pas, non. Ça vous aide, l'indice ? Ça vous confirme ? Ça vous met sur une voie ? Non, pas vraiment... Non. Non ? Non. Toujours pas un amoureux, à votre avis ? Non, je pense pas. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas, non ? Arrête de chanter. Je pense pas, non. Bon. Est-ce que, au lieu de vous torturer comme ça, je vous propose de regarder directement de l'autre côté du rideau, à travers même le rideau, pour y découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ? Vous êtes prête ? Oui, je suis prête. Alors, Didier a fixé ses écrans. Et vous allez y découvrir ce visage. Vous la reconnaissez ? Oui. Vous dites quoi, là ? Elle est jolie. Elle est jolie, bien maquillée. Je me demande ce qu'elle vient faire là, mais je m'en doute un petit peu. Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous voulez le savoir ? Bien sûr. Bien sûr, c'est ma soeur. L'or, c'est à vous. Bonsoir, Lydia. Bonsoir. Ça va ? Oui. Surprise ? Oui. Bon. En fait, si je t'ai invitée ce soir, c'est pour une chose qui me tient beaucoup, beaucoup à coeur. C'est parce que je souffre que tu sois séparée de papa, que tu ne veuilles pas lui parler. Que... Cette situation, elle peut plus durer. Moi, je suis au milieu de vous. Papa, il t'aime, je le sais. Toi, tu l'aimes, je le sais. Vous en souffrez tous les deux. Et je ne comprends pas pourquoi chacun de votre côté, vous pouvez être comme ça et sans faire un premier pas. Donc, moi, j'ai décidé de faire le premier pas pour vous. L'or, vous êtes venue, je crois, avec une lettre, c'est ça ? Oui, je suis venue avec, en fait, la lettre que papa m'a écrite quand j'ai repris contact avec lui. Donc, j'avais 20 ans, moi aussi, à l'époque. Et tu me dis tout le temps que papa, il ne pense pas à toi et qu'il ne t'aime pas. Tu me le dis souvent, tu me le répètes souvent. Donc, moi, je vais te lire un petit bout de la lettre. Je ne vais pas la lire en entier. Ma très chère fille, aujourd'hui, c'est juillet après un mois de vacances, qu'elle ne fut pas ma surprise de trouver une lettre sur ma position de travail venant de ta part. Ce fut une merveilleuse surprise que j'attendais depuis longtemps. Avec ta naissance, je crois que c'était le plus beau jour de ma vie. De ce fait, tu comprendras que je n'ai pas pu te répondre avant. Maintenant que tu me demandes si tu veux reprendre contact avec moi et me présenter ton ami, c'est mon vœu le plus cher. Et j'espère que ce sera le plus rapidement possible. Je crois que nous avons assez perdu de temps. Tu ne peux pas savoir le nombre de jours, de mois et d'années que j'ai pensé à toi et à ta sœur Lydia. Malheureusement pour elle, je crois qu'il va falloir attendre encore un peu. Elle n'est pas encore assez grande pour prendre la décision elle-même. Alors cette lettre, il me l'a écrite il y a 5 ans. Maintenant, je pense que tu as 20 ans. Et je pense que maintenant, c'est à l'âge de pouvoir prendre ta vie en main et de pouvoir rattraper peut-être les erreurs qu'on a faites. Je sais ce qui s'est passé il y a longtemps, on ne peut pas plus y penser. Mais maintenant, c'est le moment de raccommoder les choses et de vivre tous les trois. Parce qu'on a papa et on est deux sœurs. Nous, on vit comme deux sœurs, mais on ne vit pas avec papa. Il faut qu'on vive tous les trois maintenant. Même si on est séparés par des kilomètres, toi, tu habites à côté. Ça serait peut-être plus facile à lui, comme moi, je suis loin. S'il avait une de ses filles près de lui, ça serait plus facile. Et en fait, moi, cette démarche, étant donné que vous deux, vous ne pouvez pas la faire, je l'ai fait pour vous. Et papa est là, à côté de moi. Il est monté, tu vois. Il ne savait pas pourquoi, mais il est venu quand même. Et quand, tout à l'heure, ils lui ont demandé pourquoi il était venu, il a bien pensé que c'était toi qui l'invitait. Il a été un peu surpris que ça soit moi. Donc, voilà. Je sais que ça fait très longtemps, Lydia. Mais bon, les choses, elles sont ce qu'elles sont maintenant. Mais on a papa, on a encore un papa. On ne va pas attendre encore dix ans. Dix ans avec des fêtes de famille qui n'en sont pas, parce que chacun est dans son coin et ne se parle pas. Tu vas peut-être te marier et tout. Maintenant, on ne peut pas. Moi, j'étais très contente d'avoir papa à mon mariage. Je n'aurais pas pu faire mon mariage sans papa. – Lydia, est-ce que vous avez écouté ce que Laure était venue vous dire ? Vous avez compris qu'il y a quelques instants, Bernard se trouvait à votre place. Laure l'a fait venir, il ne savait pas pourquoi. Elle lui a dit, voilà, j'aimerais que tu fasses, que tu as le même discours qu'elle vous a tenu à peu près. Et est-ce que tu acceptes de faire le premier pas vis-à-vis de Lydia et de te retrouver à mes côtés dans quelques instants ? Sans, pour l'instant, donner une réponse à ça, il faut que vous acceptiez d'écouter Bernard. Si vous le voulez, ce n'est pas une obligation. Mais il est là, il est prêt à vous parler. Est-ce que vous voulez bien l'écouter ? – Oui, bien sûr. – Bernard, c'est à vous. – Bonsoir, ma puce. – Bonsoir. – Comment vas-tu ? – Bien, ça va. – Tu ne m'attendais pas à me voir ici ? – Non, enfin, j'espérais, mais non, je ne pensais pas. – Vous espériez ? – J'espérais, oui. – C'était Bernard, donc vous disiez que vous ne pensiez pas qu'il en soit... – Qu'il en soit capable. – Capable, au sens... Enfin, en tout cas, que ce soit sa méthode. – Voilà, tout à fait, c'est ça. – C'est magnifique, tu sais. – Merci. – Je suis hyper content de te voir. – C'est gentil. – Allez, Bernard, faut y aller. – Ah oui. – Faut vous laisser sortir ce qu'il y a. – Il y a des choses à dire, je préférerais les dire entre nous. – Peut-être au moins, quand même, d'expliquer à Lydia à quel point c'est important pour vous. – Ah ben, moi... Oui, j'espère qu'elle ouvrira le rideau. – Il est aussi stressé que vous, hein, votre père. – Ah oui, 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 tout à fait. Les mots ne sortent pas. – Vous manquent. – Touchée ? – Très touchée. Très touchée, oui. – Est-ce qu'avant de nous donner votre décision, Lydia, vous avez une question à poser à Bernard ou à Laure ? Est-ce que vous voulez en savoir un tout petit peu plus pour prendre votre décision ou vous l'avez déjà dans votre tête ? Non, je verrai ça après. Non, j'ai pas de question. Non, non, j'ai déjà la réponse dans ma tête. – Alors, je vais vous demander, pour donner votre réponse selon les formes de l'émission, de vous lever, s'il vous plaît. Ici, face au rideau. Lydia, il y a de l'autre côté de ce rideau votre sœur Laure et votre père Bernard, avec qui vous n'entretenez quasiment plus aucune relation depuis une dizaine d'années. Bernard a accepté la demande de Laure, c'est-à-dire d'être celui qui ferait le 1er pas, qui se retrouverait de l'autre côté de ce rideau pour vous tendre la main. Vous pouvez accepter cette main tendue, vous pouvez aussi laisser ce rideau fermé, puisqu'il l'est dans la vie, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous décidez ? – Non, je vais ouvrir le rideau. – Allez, les rejoins. – Et bien voilà, c'est pour ça qu'on aime bien faire cette émission. – Lydia, vous êtes heureuse que ce soir, Laure ait pris les choses en main, en grande sœur avisée, et que votre père ait accepté. Laure, elle nous disait, c'est deux têtes de mule qu'il va falloir réconcilier, ça va pas être facile. – Bah, disons que c'était peut-être temps que ça se passe, ouais. – Vous tremblez cette fois ? – C'est... Non, c'est... – D'émotion. – Oui. – Bon, on va vous laisser vous retrouver tranquillement, vous avez plein de choses à vous dire. – Merci beaucoup. – À bientôt. – Merci. – Et voilà, pour une fois, Nathalie, une jeune femme était venue demander pardon à sa belle-mère, André, avec qui elle avait fait quelques misères. – Oui, il y avait eu une grosse dispute entre les deux femmes. En fait, André, la belle-mère, avait eu des informations selon lesquelles Nathalie faisait des dépenses inconsidérées. Elle avait prévenu son fils, Nathalie l'avait très mal pris. Bref, les deux femmes se sont disputées violemment, elles ne se parlaient plus. Nathalie a fait le premier pas, André a ouvert le rideau. Où en sont-elles maintenant ? Sont-elles totalement réconciliées ? La réponse. – Nathalie ou l'histoire d'une vie heureuse, ponctuée depuis peu de conflits et d'incompréhensions. Nathalie, jeune femme de 27 ans qui se souvient avec nostalgie d'un temps révolu. Alors qu'elle avait 18 ans, Nathalie rencontre l'homme de sa vie, Richard. Il sème d'un amour sans nuages et décide de se marier. Joie partagée à deux, mais aussi à trois. Nathalie s'entend à merveille avec la maman de Richard, André, et fait ainsi mentir les idées préconçues. Toute une famille où le bonheur semble vouloir s'être installé à tout jamais. Mais la confiance est un sentiment fragile. André apprend que Nathalie a des soucis financiers par une de ses cousines, et s'empresse sans preuve de mettre en garde son fils. Nathalie s'en rend compte et se sent trahie par celle qu'elle aime comme sa deuxième maman. Nathalie s'emporte et ses mots dépassent vite sa pensée. Richard se sent alors tiraillé par son amour pour les deux femmes de sa vie, André et Nathalie, une union qui semble désormais impossible. Le sourire d'antan a laissé place à l'amertume, et l'amertume à la douleur. Aujourd'hui, Nathalie se souvient du passé, des moments qu'elle a partagé avec sa maman de cœur. Elle regrette les mots que la colère lui a soufflés et qui ont en fait souffrir André. Nathalie sait que le bonheur est éphémère, alors avant qu'il ne soit trop tard, elle veut le rattraper et lui demander pardon de t'avoir blessée. C'est avec les yeux pleins d'amour que Nathalie regarde désormais vers l'avenir. Et l'avenir, c'est aussi avec André qu'elle l'envisage. Ce soir, une jeune femme veut se réconcilier avec sa belle-mère et oublier ce qui les a éloignées. André acceptera-t-elle de renouer les liens avec Nathalie ? Qu'est-ce qui vous fait verser ses larmes ? Un peu tout, en fait. Un peu tout ? Première photo sur la plage ? Oui, parce que mon mari, c'est ma vie. Et c'est vrai que ma belle-mère, c'est quand ma deuxième maman ? Combien de temps vous ne vouliez pas parler à votre belle-mère ? Ça fait 8 mois. Depuis le mois d'avril. Il s'est passé un drôle de truc, Pascal. Parce qu'on a dit qu'une cousine avait été dire à votre belle-mère que vous aviez des problèmes financiers. En fait, c'est même pire que ça. C'est une cousine qui vous a rencontrée un jour à la banque, qui a décrété que vous y êtes interdit bancaire, que vous étiez pas loin d'interdiction bancaire, c'est ça ? Et elle a télé-répété ça à votre belle-mère ? Et à ma belle-mère. Et ma belle-mère, donc, elle a appelé mon mari, ils en ont discuté. Et elle lui a dit, oh là là là, tu devrais te méfier, elle te cache peut-être des choses. Apparemment, elle va être interdit bancaire. Et mon mari, il est venu à la maison. Bon ben, ça a été dispute sur dispute. Et puis, on s'est séparés pendant 3 mois. Ah, vous êtes séparés ? Pendant 3 mois, on s'est séparés. Mais à cause de quoi ? Ben, à cause de toutes ces histoires. Et donc, vous avez passé un coutier à votre belle-mère ? Même pas. Vous l'avez vu ? Non, non, même pas. En fait, j'ai aidé des méchancetés. J'ai... J'ai été... Jusqu'aux insultes. Donc, c'est pour ça que bon... Et alors, votre mari et vous, séparation ? Séparation pendant 3 mois. Donc, après, on s'est remis ensemble. Tout allait bien. Mais bon, mon mari en souffrait que... Ben, lui, il allait rarement voir sa mère. Depuis que moi, j'y allais plus avec lui, il y allait moins. Et il souffrait. Mais si vous dites... Si vous avez des choses terribles sur elle, que vous avez trahi sa confiance, trahi des secrets, etc. Vous avez dû lui faire beaucoup de mal. Oui. Il y a de fortes chances qu'elle n'ouvre pas le réseau ce soir. Oui. Mais je me suis fait à l'idée. Mais bon, au moins, j'aurais tenté. Quand je vois ma belle-mère dans le couloir, avec l'angoisse, j'ai peur de ne pas trouver les mots qu'il faut pour la toucher. Si elle n'ouvre pas le rideau, je pense que ça peut... ça peut casser mon couple. C'est peut-être quelqu'un de mon travail à qui j'ai rendu service. Pour moi, ça peut être que ça. Il n'y a rien qui obscurcit l'horizon du côté d'Aix-en-Provence, là. Ah non, 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 toujours dans le soleil... Non, 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 mais dans votre vie à vous. Dans ma vie à moi ? Oui. Ça va, bon. J'ai un petit souci. Avec qui ? Avec Richard ? Oh, non. Non. Avec la femme de Richard. Elle a été vilaine avec moi. Vous en êtes encore toutes... Non, mais... Vous vous faites rire tout le monde depuis le début. On croit que vous... Mais non, mais vous êtes sincèrement touchées, là. Vous êtes encore toutes bouleversées de... Beaucoup. Si je la vois, je... Je fais un massacre, alors. Ah bon ? Oh, c'est ma belle-fille. C'est la vilaine. Elle m'appelle la vilaine. Même si elle dit ça en souriant, au fond de son cœur, je sens qu'elle m'en veut encore beaucoup. Qu'elle ne m'a pas pardonnée. Quand je vois Nathalie dans l'écran, je suis énervée, fâchée, parce que j'avais demandé à mon fils, et mon fils m'avait dit non, que c'était pas Nathalie, et je ne supporte pas le maïsoge. Alors, belle-maman, merci d'être venue. Et... Je voulais vous dire pardon. Pardon. Pardon pour tout ce que je vous ai fait. Quand Nathalie me fait cette déclaration, elle me fait beaucoup de peine, et je pense qu'elle est sincère. Et je voulais vous dire aussi que je vous aimais, et que vous me manquez énormément. Que, ben, on aime le... On aime le même homme, tous les deux. Mais que... Moi, ça change pas. Je vous aime autant que mon mari. Que votre fils. Je l'écoute, et là, je m'aperçois qu'elle a réalisé qu'elle m'avait fait beaucoup de mal. Mais c'est pas parce qu'elle m'a invitée à la télé que tout va s'arranger comme ça. J'aimerais bien qu'on... Qu'on se réconseille. Je sais que ça sera dur. Je sais que vous pourrez pas me pardonner. Mais j'aimerais que... Que ça se passe mieux. Et que... Parce que Richard, il en souffre aussi. Nathalie, pourquoi tu es pas venue me voir à la maison ? Pourquoi tu... J'avais pas le courage de venir. Parce que je l'ai dit à Richard plusieurs fois. J'ai dit, si ta femme, elle vient me voir, si elle va pas venir à la maison, on ira dans un terrain, dans un endroit neutre, et on s'expliquera toutes les deux. Parce que moi, pour moi, tu as... Mon fils t'a choisi. Moi, pour moi, tu seras un jour la mère de mes petits-enfants. Tu m'as fait beaucoup, beaucoup de mal. Voilà. Je sens André très, très tendue. Et je pense qu'elle va pas ouvrir le rideau pour me faire payer mes erreurs. Il y a Richard qui est là, il veut rentrer sur le plateau. Vous êtes d'accord ou pas ? Ah oui, 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 oui. Richard, venez, rejoignez-nous. Quand je vois Richard arriver sur le plateau, je me sens rassurée, et je vais écouter les conseils de mon fils. Tu es menteur, toi, hein ? Mais c'était pour la bonne cause. Bon, Richard, malheureux de ce qui se passe depuis 8 mois entre votre maman et votre femme, qui a l'air de vous aimer énormément. Oui ? Beaucoup, oui, beaucoup. Vous êtes... Très peiné, parce que bon... Le problème, c'est qu'il y a un conflit entre toutes les deux. Et d'un côté, ça retombe sur moi, de l'autre aussi. C'est moi qui supporte tout. Donc je vois ma mère d'un côté, je vois ma femme de l'autre côté. Et la situation, elle est insupportable. Quand je vois Richard sur le plateau, je vois qu'il souffre beaucoup. Et j'espère que ce soir, ça va s'arranger. Parce qu'on souffre tous. À cet instant, je dis à ma mère d'ouvrir le rideau, parce que je veux que toutes ces bêtises s'arrêtent. Et je veux perdre ni ma femme, ni ma mère. Est-ce que vous êtes prête à pardonner ce soir ? Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau ? On me dira oui. Quand le rideau s'ouvre, je vais vers elle se la prendre à mes bras. Mais au fond de moi, je sais que je ne lui ferai jamais plus confiance. Avec le temps, peut-être, tout s'arrangera. Je sens qu'elle m'en veut encore un peu. Mais je vais tout faire pour que ça soit comme avant. Je pense qu'au fond d'elle-même, elle doit être contente. C'est la première fois que je la vois pleurer. Et je sens que c'est des larmes de bonheur. Depuis l'émission, Nathalie et sa belle-mère se revoient beaucoup plus souvent. Nathalie a même réussi à convaincre André de l'accompagner à ses cours d'aquagym. Et si l'ambiance est à la rigolade, André n'a pas encore vraiment digéré leurs disputes. Il me semble que quand ta belle-mère, tu pouvais quand même pas rester huit mois sans venir me voir. Ça m'a fait beaucoup de la peine, ça m'a fait énormément souffrir. On a dit qu'on a enterré l'âge de guerre. Je suis d'accord d'enterrer l'âge de guerre. Moi, je suis tout à fait d'accord. On n'en parle plus, on n'en revient plus dessus. Non, on revient plus dessus. Moi, je veux votre bien-être, que vous soyez heureux tous les deux. Je ne veux surtout pas qu'il y ait de disputes entre toutes les deux. Parce que si ça doit revenir, Richard sera encore malheureux au milieu. Et si vous auriez une belle fille un peu mommole, ça ne vous aurait pas plu ? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'aime les arbres du caractère, comme moi. D'ailleurs, je crois que si mon fils t'a choisi, c'est parce que tu me ressembles un peu au point du caractère. Rassurez-vous, les cours de piscine et de gym ne se transforment pas en règlement de compte entre les deux femmes. En réalité, si une vraie complicité s'est recréée entre elles, la confiance n'est pas encore totalement au rendez-vous. Je ne vais pas te dire oui, que je te refais confiance, si au fond de moi-même, je pense non. Je serais malhonnête vis-à-vis de toi. Ça y est, je l'ai payé, j'ai envie que vous me refassiez confiance. Mais je ne dis pas que je ne te donnerai pas ma confiance. Je suis en train de te dire que dans l'immédiat, non. Doucement, doucement, ça reviendra. Mais aujourd'hui, je ne peux pas te dire, Nathalie, je te fais confiance à nouveau. Je serais une girouette, alors. Au moins, vous ne me dites plus les choses en face. C'est qu'on se parle face à face que par derrière. Bien sûr, il faut se le dire face à face. Et je reconnais que vis-à-vis de toi, je me suis manquée. Je me suis manquée parce que j'aurais dû, au lieu de le dire à mon fils, comme j'ai fait, j'aurais dû venir te voir et te demander, ma fille, c'est vrai, tu as des problèmes avec la banque. Là, je me suis manquée et je m'en excuse auprès de toi. Maintenant, je veux qu'on ait un rapport franc, toutes les deux. Oui, oui, oui. Qu'on se dise les choses en face. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Tape dans la main, ma fille. Allez, maintenant, on se dira tout en face. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. On l'avait découvert avec étonnement sur le plateau. André a une passion débordante pour son fils, Richard. Celui-ci a vécu huit mois très difficiles à cause de cette brouille partagée entre les deux femmes de sa vie. Il a dû batailler pour ne perdre ni l'une ni l'autre. Tu sais, Nathalie, je l'aime quand même. Vous êtes allée un peu loin et tout dans les disputes, surtout toi, tu es allée un peu loin. Ah oui, oui, je comprends. Je comprends que tu aimes ta femme. Je comprends très bien. C'est normal. Mais ce n'est pas que je vais couper les ponts avec Nathalie. C'est que je voulais lui faire comprendre et lui donner une leçon. Tu comprends ? Qu'est-ce qu'elle a reproché à sa belle-mère ? Rien, rien, Richard. Rien. Tu n'es pas tordu ni beau-suit. Tu es un beau garçon. Tu es travailleur. Tu es sérieux. Tu es honnête. Et quelquefois, elle fait un peu la gavine quand même. Il faut un peu en prendre conscience. Il faut lui faire comprendre gentiment que quelquefois, il faut qu'elle s'arrête de dire des bêtises. Tu sais, pendant ces huit mois, je venais te voir, j'étais tout seul. Il n'y avait pas Nathalie avec nous. Je ne crois pas que quand je te voyais venir me voir toute seule et qu'elle n'était pas là, évidemment que j'en souffrais. Bien sûr, bon, je crois que tu es partie et que j'avais gros le cœur. Il n'y a que moi qui le sais. Ce que j'ai passé pendant huit mois, personne ne le sait. Nathalie et Richard veulent avoir un enfant. Mais pour cela, Nathalie doit faire appel à des techniques de procréation assistée. Elle sait qu'elle peut attendre des jumeaux, voire des triplés. Une bonne raison pour André de veiller sur sa belle-fille. Elle va me faire grand-mère, disons. Les triplés, ils vont chez vous. Alors là, je vais être folle de joie. Je veux que tout ça, des petits. Non, trois, c'est trop peut-être. Un, ça suffit. Mais de là, il y en a douze, on fera une équipe de foot. S'il y en a trois, vous allez venir vivre par la maison. Parce que trois, comment je fais toute seule ? Pas de souci. Tu peux compter sur moi. Je m'engage, tu peux compter sur moi. Et ce n'est pas n'importe qui qui va arriver. C'est mes petits-enfants. Et ça, c'est pour moi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le plus grand bonheur que j'entends. Pour Nathalie, désormais, le dîner chez la belle-mère est redevenu un plaisir. Mais attention, les vieux démons guettent toujours. Il ne faut pas bien de se retrouver en famille, là, tous ensemble, unis. Oui, c'est sûr que ça fait du bien de se retrouver. Je vais te dire, ma fille, prends bien soin, surtout de mon fils. Il faut bien, bien que tu ne t'en occupes pas. C'est si tu ne t'occupes pas bien, ça va te retomber dessus, ma fille. Une chose est sûre, avec ces deux caractères, les proches ne risquent pas de s'ennuyer. Mais entre André et sa belle-fille, le rideau semble bien s'être ouvert pour toujours. C'est une jeune femme, Laurent, qui vient maintenant dire une vérité importante pour elle, évidemment, sur ce plateau. Une jeune femme amoureuse, elle s'appelle Angélique, mesdames et messieurs. Angélique, amoureuse, une jeune femme amoureuse, ai-je dit, c'est important, amoureuse d'une fille. Elle s'appelle Maud. Passionnément, oui, je l'aime. Maud, elle est un peu plus jeune que vous, vous avez 30 ans, elle en a 23. Exactement. Il y a eu une histoire d'amour d'à peu près un an, ça fait quand même maintenant plus de 6 mois que vous êtes séparés. Séparés, séparés, vous ne vous voyez plus ? Je la vois, enfin, on est plus ou moins ensemble maintenant, mais disons qu'elle a des peurs. Elle a des peurs et pour reconstruire une nouvelle relation, en fait, elle me demande, enfin, elle veut savoir ce que je lui propose aujourd'hui. Et c'est quoi, cette lettre ? Elle m'a demandé de lui écrire ce que je lui proposais, si... Et alors, vous lui écrivez quoi ? Sans qu'on sache, c'est une lettre pour elle, donc ça ne nous regarde pas, mais... C'est une lettre que vous voulez lui lire tout à l'heure ? Enfin, pas lui lire, enfin, je veux dire... Vous allez lui dire le contenu de cette lettre dans les écrans tout à l'heure. Donc, en gros, ben, je veux... Disons que quand je vivais avec elle, déjà, on s'est tout de suite mis ensemble, donc ça a été beaucoup trop vite. Moi, je n'étais pas encore remise de ma première relation. Déjà avec une fille ? Oui, ma première, en fait. Donc, je l'ai... Vous n'avez jamais eu de relation avec un garçon ? Si. Alors, Angélique, on va retracer en images cette histoire d'amour tumultueuse, de la jalousie, des incertitudes, des doutes qui sont venus petit à petit dégrader votre relation jusqu'à la rupture il y a 6 ou 7 mois. Regardez. À 29 ans, Angélique est une jeune femme épanouie. Une seule ombre au tableau, l'amour manque à sa vie. Elle croise alors le regard de Maud. On fait connaissance, on se séduit, on se plaît, on échange un premier baiser. Nait alors une belle histoire d'amour, amour féminin. Tout va très vite, Angélique et Maud s'installent ensemble. On est amoureuse, on est complice, on partage tout. Un doux quotidien se dessine alors. Du haut de charme où tout n'est que moment de bonheur, moment de tendresse. Mais le doute finit par gagner le cœur de Maud. Elle reproche à Angélique de ne pas lui dévoiler ses sentiments. Elle est jalouse de son ex-petite amie et devient suspicieuse. La belle histoire se ternit, place au conflit et au manque de dialogue. C'en est trop pour Maud. Elle décide de mettre un point final à leur histoire d'amour. Angélique, entre remords et regrets, n'envisage pas de vivre aujourd'hui sa vie sans Maud à ses côtés. Elle a su lui prouver combien elle comptait pour elle. Alors ce soir, elle veut faire taire ses doutes et lui demander de s'engager. Et cette fois-ci, pour la vie. Maud sera-t-elle sensible à sa demande ? S'engager pour la vie, ça veut dire se paxer ? Oui. C'est ça ? C'est ça. Le mariage, entre guillemets, plein de guillemets réservés aux gens qui ont des choix sexuels différents des hétérosexuels et qui ont quand même décidé d'unifier de manière plus forte leurs relations. Est-ce que ça... Juste une question sur l'homosexualité en soi. Vous êtes une jeune femme, Maud est une jeune femme. Est-ce que c'est simple de vivre son homosexualité quand on a 30 ans et 23 ans par rapport à la famille, par rapport aux parents, par rapport à un discours général qui n'est pas toujours simple ? Déjà, Maud, elle s'est assumée beaucoup plus tôt que moi. Donc de ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Moi, du mien, c'est assez... Enfin, ça fait à peine 3 ans que je me suis découverte, en fait. Et donc, des 2 côtés, que ce soit de la famille, Maud ou de la mienne, on est assez entourés. Ce qui nous permet... Tout le monde est au courant, vos amis, votre famille, etc. Il n'y a pas de... Donc moi, ma mère, je l'ai mise au courant et je ne l'ai jamais vue plus heureuse que le jour où je lui ai dit, quoi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Elle m'a tellement étonnée que j'en ai pleuré, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'a tellement émue que maintenant, je me dis que je n'ai jamais été plus heureuse que le jour où je me suis découverte, quoi. Maud a donc souffert du fait que vous ne montrez pas trop vos... Oui, j'ai du mal. Vos sentiments. Mais elle a aussi été très jalouse. Et est-ce que cette jalousie, selon vous, était justifiée ? Complètement, parce que déjà, chez moi, il y avait des photos de ma première petite amie partout. J'ai mis quasiment 6 mois à les enlever. Elle m'appelait tous les jours. Et moi, enfin, disons que moi, je n'ai pas aidé. Je n'ai pas aidé, quoi. C'était à moi de mettre des barrières. C'était à moi de bloquer la correspondance avec mon ex qui était beaucoup trop... Trop présente encore. Vous n'avez pas rassuré Maud, vous n'avez pas incité à avoir confiance. Voilà. Et puis, plus elle me demandait que je la sorte de ma vie, plus je faisais l'inverse, en fait. Et c'est simplement quand Maud est partie que vous vous êtes rendue compte que vous l'aimiez vous aussi réellement et que c'était quelqu'un de capital, d'essentiel dans votre vie. Quand j'ai appris qu'elle avait... Peu de temps après moi, elle s'était retrouvé quelqu'un, j'ai été... Enfin, ça m'a achevé, quoi. Je me suis dit, elle m'a zappé de sa vie, aussi rapidement. Et je me suis dit, bah, voilà, bah, moi aussi, je vais sortir tous les week-ends. Et tous les week-ends pendant 7 mois, je suis sortie. Voilà, pour... Bah, elle m'a oublié, je vais l'oublier aussi. Bah, non, j'ai pas réussi. Je veux dire, mais... Et elle non plus, cela dit, n'a pas réussi vraiment à vous oublier. Bah, pas vraiment, parce qu'apparemment, c'était pas très... C'était pas très... C'était pas très fort. Voilà. Et moi, j'ai même pas pu commencer une relation. Alors, on est allés inviter Maude. C'est Daphné qui s'en est chargée et qui est allée à sa rencontre. Donc vous allez pouvoir, vous qui nous regardez, découvrir. Maude en image, regardez. Attention, attention, nous allons tenter une réconciliation en douceur. Et pour cela, je me rends à Chanqueuil. Angélique, vous reconnaissez peut-être le quartier. Je ne suis pas très loin du domicile de Maude. Vous savez, la jeune fille à qui vous voulez passer la bague aux doigts. Pour le meilleur et au diable le pire. Écoutez, moi, je suis prête à être votre Cupidon, mais il va quand même falloir recoller les morceaux, Angélique. Allez, on va voir si Maude est chez elle. Bonjour, Maude. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Viac la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous donner. Est-ce que je peux monter ? Vous êtes à quel étage ? Dixième ? Deuxième. D'accord, merci. Bonjour, vous êtes Maude. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Viac la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. D'accord. Vous avez une idée de qui pourrait vous faire venir ? Euh... Oui. C'est pour ça que ça vous fait rire comme ça ? Euh... C'est bien elle, on s'est pas trompé. Non, non, c'est elle. Bon. Elle a une petite idée de la personne qui... Oui, elle a un petit doute quand même. Et ça la fait sourire. Bah, un petit doute parce que... Enfin, on est toutes les deux fans de l'émission, donc c'est plus par rapport à ça qu'autre chose, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa vie encore ? Pour l'instant, non ? Non, non. Depuis peu, elle a terminé. Bon, bon. Angélique, on va voir si Maude se trouve aux côtés de Daphné. A tout de suite. En tout bien, tout honneur, rassurez-vous. Le rideau se renferme. Et on rétablit la connexion avec la loge où Daphné doit se trouver normalement aux côtés d'une charmante jeune femme. Maude, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, Maude, vous faites plein de trucs. Vous êtes agent hospitalier, vous êtes bénévole pour la Croix-Rouge, c'est ça ? Vous faites du foot, vous faites plein de trucs. Mais alors, qui peut vous faire venir avec tous ces gens que vous voyez à longueur de journée ? Beaucoup de gens. Je pense que, si ça se trouve, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Un petit frère, une petite soeur cachée. Oui, carrément. Pourquoi pas ? D'accord. Vous êtes prêts à rencontrer... Oui, tout de suite. C'est qu'est-ce qui vous fait venir, en fait ? C'est la curiosité ? Ça, oui. Vous pensez que c'est Sam ? Ah oui. Pourquoi ? Peut-être. Dans un premier temps, c'est lui qui va vous faire venir jusqu'au plateau. Jusqu'au plateau. Je vais vous demander de vous lever, moi, s'il vous plaît, de suivre Sam, donc, et la vérité, tout au bout du couloir. Merci. Bon, ça va ? Ça va bien ? Ça va, ça va. Bienvenue. Salut. Ça va, Maud ? Ça va, ça va, merci. Merci d'être avec nous. Ça va. Vous avez laissé l'émission ? Oui, bien sûr. Vous la regardez ? Oui, tout le temps. Bon, c'est gentil. Vous aviez imaginé vous retrouver un jour en face de nous ? On dit que ça... Ça n'arrive qu'aux autres, mais quand ça nous arrive, c'est vrai que... C'est comme à la télé ? Euh... Oui, pareil, hein. Est-ce que vous voulez un petit indice, Maud, pour essayer de deviner ? Bien sûr. Un peu plus ? Oui. Vous savez où ça se passe ? Ça se passe là. Ça se passe là, dans les écrans. Quelqu'un va vous poser une question, regardez. Maud, dans quelles circonstances crois-tu qu'il faut laisser le temps au temps ? Dans quelles circonstances ? Laissez un peu de temps aux choses, quoi, ne pas précipiter. Dans quelles circonstances, selon vous ? Je pense que... Dans quelle situation ? En général, après qu'il y ait eu un gros coup d'œil ou une déception, je pense qu'il faut laisser le temps de se remettre en question ou d'absorber, justement, le choc. J'ai besoin de... Enfin, d'une période où il va falloir que je réfléchisse ou... Alors, est-ce que ça vous a mis un petit peu sur la voie, cette question ? Pas tout à fait ? Pas tout à fait, non. Est-ce que vous désirez, alors, pour aller plus droite au but, voir dans les écrans le visage de la personne qui veut vous parler ? Bien sûr. Oui ? Vous êtes prête ? Oui. Alors, puisque Maud le souhaite, nous allons passer de l'autre côté du rideau via les écrans pour y découvrir qui veut lui parler. Vous connaissez cette jeune fille ? Oui. Qui veut vous gratter le dos ? Oui. Oui ? Oui, tout à fait. Surprise ? Je m'y attendais, mais sans m'y attendre. Enfin, j'espérais que ce soit elle. Vous espériez ? Oui, j'espérais que ce soit elle et... Mais je suis très surprise que ce soit elle, quand même. Bon. Pas très clair pour nous, mais on voit ce que vous voulez dire. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle est venue vous dire ce soir ? Bien sûr. Oui ? Alors, c'est à vous. Salut. C'était pour te dire que j'ai terminé la lettre, du coup. Je te la donnerai, mais je ne vais pas te la lire. Je sais que je me suis un peu mal comportée et que, tu sais, ce que je suis en train de faire là, maintenant, c'est... Je suis en train de faire pipi dessus. Tu m'as demandé cette lettre pour te proposer une nouvelle relation et qu'à partir de là, tu déciderais si on est officiellement ensemble. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est... Je voudrais qu'on ait... Disons que cette lettre-là, ce sera la dernière. Je veux dire qu'on... Je vais arrêter de t'écrire. Je ne veux plus que tu m'écrives. Sauf pour aller acheter du pain ou... Je ne sais pas. Mais... Je veux qu'on arrive à plus communiquer, en fait. Je ne veux plus qu'il y ait de... De choses qu'on garde en soi et qu'on extériorise à la fin et que ça soit trop tard. Notre nouvelle relation, je veux qu'elle soit basée sur... Sur la confiance, l'indépendance aussi, parce que je veux te laisser... Je veux pas que tu te mettes de barrière comme t'as fait avant. Je veux pas que tu t'empêches de voir tes amis alors que je le voulais pas. Maintenant, le sujet tabou qu'il y avait, c'était ma première petite copine et... Bah, c'est réglé. Plus d'indépendance de la confiance, la fidélité, ça serait... Oui. Et... Comme chez nous. Et donc, en fait... Oui, c'est ce que je veux dire. Et donc, bah, qu'on redémarre cette nouvelle relation sur de bonnes bases. J'aimerais être ta meilleure amie. J'aimerais être ta confidente. Et... Et j'aimerais être ta femme, si tu veux, bien de moi. Je... Je te demande en Pâques ce soir, en fait. Voilà. Maud, depuis tout à l'heure, elle fait des yeux comme des soucoupes. Elle est comme ça... Étonnée par tout ce qu'elle entend. Ah oui. Émue ? Ouais, c'est clair. Des questions avant... Avant de donner une réponse à Angélique, qui est venue en chercher une, évidemment, ce soir, mais vous savez qu'il y a des rituels à respecter dans cette émission, donc vous vous mettrez debout, etc., etc. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire si, effectivement, vous êtes... Vous êtes étonnée par les engagements qu'elle prend et qu'elle demande par tout ce que contient cette démarche ? Ouais. Ben, justement, c'est ce à quoi je pensais. C'est vrai que cette nouvelle relation, tout ce qu'elle a cité, c'est là-dessus aussi que je voulais repartir. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on a une première relation qui était assez... C'était assez dure. Enfin, je pense, pour elle, autant pour elle que pour moi. Et... Mais... C'est vrai que, bon, c'est le passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sûr, il faut repartir sur d'autres bases et... Vous avez des questions à lui poser par rapport à ce qu'elle vient de dire pour être sûre de... Sûre de ses engagements avant de prendre votre décision ? Je sais pas, non. Enfin, je voudrais juste lui dire que... Que ça me touche vraiment parce que... Enfin, je la sentais vraiment pas capable de faire ça. Même si j'avais des doutes au fond de moi, elle avait déjà... Elle a déjà du mal à me dire je t'aime en face, donc c'est vrai que... D'ailleurs, elle l'a pas dit, ce soir. Non, toujours pas, d'ailleurs. Je t'aime. Je t'aime trop. Non, mais... Donc voilà, je suis vraiment touchée et... Voilà, mais... Bon, Mémout, je vais vous demander de vous placer face au rideau, s'il vous plaît. Angélique vient vous reconquérir ce soir, vous dire qu'elle vous aime. Et vous demandez en Pax en même temps. Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Maude, vous pouvez aussi l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez ? Je vais l'ouvrir, bien sûr. Ca va bien, Angélique ? Soulagée ? Bon, bah, écoutez, on vous souhaite que du bonheur à toutes les deux. Salut, les filles. Merci à vous. A bientôt. A pas à bientôt, on va jamais. Pas à jamais, à bientôt ailleurs, mais pas ici, quoi. C'est bon. Un bonheur. Salut. Et si on retrouvait Daphné, Pascal ? Mais avec plaisir, Daphné, dans sa loge. Daphné, Daphné. Mais non, mais c'est pas avec plaisir du tout que je vous retrouve. Pourquoi c'est pas avec plaisir ? Parce que c'est là... Parce que je vous connais, je vous connais. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la fin dans ma façon de dire Daphné ? Bah, c'est le Daphné, Daphné. Ah, ça veut dire que c'est fini ? Et puis le siège vide, tout ça, c'est beaucoup de trucs. Ah, vous sentez que l'émission... Je me la fais pas, moi, vous voyez. Bon, merci à vous d'avoir regardé l'émission. A bientôt.